Avec l'ex-cérial Fondy Crunch, je fais le plein d'énergie, IRL. Collection de tes smourbifs en figurine dans les paquets ! Le peuple du continent sans retour s'éveille enfin ! Il est temps pour les Syrianiens de retrouver leur place dans le monde d'Olydry. Oh, ça y est, ça y est, il est sorti ! Oh, mon petit Stan, regarde ce que j'ai reçu pour toi aujourd'hui ! Tu l'as ? Eh oui, qu'est-ce que tu crois ! 12 cartons prêts à être déballés et mis en rayon aujourd'hui même ! Tiens, ça devrait suffire ! Je te remercie, tu es le premier à... Et deux, trois ! Plus qu'une rune à trouver et à moi la récompense de quêtes ! Qu'est-ce que c'était ? Ouais, ça doit être un de ces troupions de la coalition ! Bouge pas, Magaya ! Je t'ai connecté ! Le Golgothothor ! Mouais. En tant que j'aurais pas identifié la menace, je prendrais aucun risque. Bon, je vais aller faire un petit tour en fantôme avant d'utiliser ma pierre de résurrection. Ah, te voilà ! Ouh, tu vas regretter de m'avoir tuée ! Hé, toi, le joueur de la coalition ! À cause de toi, je vais devoir payer 15 crédits de réparation ! Mais tu as de la chance, je suis quelqu'un de magnanime ! Si tu me rencontres immédiatement avec les intérêts, je te laisse la vie sauve ! Mais quel radin ! Quand je pense qu'il a préféré mourir plutôt que de me donner des crédits ! Salut Gaïa ! Tiens, encore en train de t'autorucher avec tes deux comptes ? Ah, salut Arthéon ! Ouais, j'étais en train de monter les niveaux de mon archère quand je me suis fait attaquer par un joueur de la coalition. Bah, du coup, j'ai connecté mon avocatrice pour demander des dommages et intérêts. Mais comment ça se fait que t'aies déjà connecté ? J'ai à peine de terminer l'installation, je tiens à des premiers à avoir acheté l'extension ! Euh, ben, j'ai fait une réservation, et c'est arrivé plus tôt que prévu. Le camion a pas été facile à bloquer, mais j'ai réussi. Voilà ta commande. Alors, allez où la fièvre de la coalition qui s'en prend à ma gaga ? Que je lui pète la gueule ! Non mais Golgotha, mais toi aussi, t'es là ! Oui, je cherche les joueurs de l'or pour défoncer la nouvelle faction ! Non mais tu les trouveras pas ici, hein ! D'après Avatar Magazine, hip-hop sur le continent de Cérial ! Merci du conseil, mon petit artefiant. Mais maintenant que je suis là, je vais faire quelques quêtes avec vous ! Euh, oui, c'est juste qu'il y a un petit problème, c'est qu'en ce moment, le coffre de Guine est un peu à sec. Donc, on n'a pas vraiment les moyens de se payer une mercenaire, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben c'est pas grave. Du moment qu'on frappe sur quelque chose, ça m'a pas aujourd'hui. Ok, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer une nouvelle série de quêtes que j'ai repérée un peu plus tôt. J'espère que les autres vont pas mettre 100 ans à se connecter. D'autant que j'ai quelque chose d'assez important à vous dire. ... Ce type, il me dit quelque chose, c'est fou, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Morgane ? Non, rien. Bon, écoute, dès qu'il a fini l'entraînement, on l'interview et on s'en va, hein. Non, mais qu'est-ce que je fous là, bosser un samedi matin, sérieux ? Je devrais être en train de texter mon personne en nouvelle extension, quoi. ... Là ! Là ! C'est bon là, je rentre dans le cadre ? Retour son, on est OK ? Nickel ! Allez, on va y aller, là, il a fini. Féminine TV, bonjour, ici Morgane Lavande. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Kevin Lepape, la star montante du tennis français. Bonjour, Kevin. Bonjour. Kevin, aujourd'hui, tu prépares Roland-Garros, hein, c'est dur. Oui, je m'entraîne très souvent pour être super fort. OK. Et on dit que la pression n'a aucun effet sur toi, Kevin. Mais quel est donc ton secret ? Mon secret ? C'est très simple. Je fais tout ce que me dit mon coach. Il faut que je frappe mes balles jusqu'à ce qu'elles ne reviennent plus. Et après, j'attends que l'arbitre dise que j'ai gagné. C'est extraordinaire. Mais dites-moi, mon petit Kevin, est-ce qu'à côté du tennis, vous avez quand même une passion ? Oui, j'en ai une grosse. J'adore les mémois APG et je joue à Horizon 2.0. J'ai même un prêtre qui est... Bah oui, un prêtre. Il s'appelle Sparadrap. Sparadrap. Vous connaissez ? Vous aussi, vous y jouez ? Vous avez un avatar ? Non, non, pas du tout. Écoutez, c'était Kevin Lepape aujourd'hui pour Féminine TV. Merci Kevin. Bonne chance pour Roland Garros et à la prochaine. Oh putain coup... Eh, je voudrais faire un gros coucou à mes guildes. Arteon, Gaïa, Omega Z... Coupez cette caméra ! Si on a bien suivi les instructions, Isard le bandit devraient se trouver dans cet ancien temple syrianien. Donc soyez prudentes et faites attention à votre agro. Le voilà ! Surtout pas de précipitation. On doit trouver le meilleur plan d'attaque. Il faut que tu veux le contrôler par la droite. Il faut surtout pas que je me tromper. Il faut quoi ? C'est 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 quoi ? Bastard ! C'est quoi ? On va faire comme d'habitude, hein ? Et elle vienne que pourra ! Merde ! Bon, bah, moi je reste en retrait, hein, pour préparer une invocation. Coucou ! Ce noob. Un espoir du tennis français. C'est incroyable. En tout cas, j'espère qu'il a pas fait le lien entre moi et mon avatar, hein, parce qu'il manquerait plus que ce boulet devienne mon pote. Ah ! Il est temps pour le grand Omega Zell de se connecter. J'espère qu'ils ont rajouté plein de familiers tout mignons dans cette nouvelle extension, hein ! Tu peux te connecter directement, Kevin. J'ai installé Horizon 2.0 pendant que tu étais à l'entraînement. C'est vrai ? Merci, Thomas ! Mais toi, tu fais quoi ? Tu joues pas ? J'ai rendez-vous avec ma guilde dans une demi-heure pour explorer un nouveau continent. N'oublie pas, hein ! Si tu trouves des familiers, tu me les gardes pour moi, d'accord ? Si tu veux. Alors... Identifiant... ... 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 Zut, j'ai complètement oublié. C'est quoi mon mot de passe ? Pense à ce que grand-mère te prépare tous les mercredis matin. Ah oui ! Non. Oui ! Flan ! Gaïa, réveille à nous. Dès que ton invocation est prête, on est le temps de se mettre à l'abri. Hein ? Euh... Oui, oui, d'accord. Mais... Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Qu'est-ce que tu fous casser là-bas derrière ? Je suis en train de récupérer mes points de mana. J'avais tout utilisé lors de mon attaque précédente. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Me dis pas que tu as utilisé toutes tes bornes sur l'attaque ! Bon, c'est pas à moi. Encore utile, soyez-nous avec des potions de vie ! Mais ça va pas, non ? Ça coûte une fortune ! Mais c'est pas le moment de faire ta ravine ! Ah, laisse tomber, Arteon. Quand une femme n'est pas derrière les fourneaux, elle sert à rien. Oh, on ne manquait plus que lui ! Voyez plutôt l'efficacité sans égale d'Omé Gazelle l'assassin. L'ultime Apollon. Mais alors c'est qui ? L'ultime Apollon ! Poseur raté, macho de... Et voilà. Vite fait, bien fait. Quelqu'un veut la jouer ? Moi ? Mais Sparadra, qu'est-ce que tu fous ? Oh zut ! J'ai encore confondu mon sort d'attaque et mon sort d'ensoir. C'est comme ça, vite ! Faut qu'on reprenne l'agro ! Aide-moi, tu ne touches pas ma gaga ! Quoi ? Bravo Golgotha ! Tu l'as trop tué là ! Ça va, il n'y a aucun mérite. Le mob, il n'a eu plus de vie après mon Oméga Slash, de toute façon. Bravo à tous ! Prenez la tête du PNJ et allons-y. Bon, moi je reste ici. J'attends que le mob repope une dernière fois, comme ça je le défonce. T'es sûre de ne pas vouloir venir rendre la quête avec nous, plutôt ? Certaines. Bon, d'accord. Comme tu voudras. C'est moi qui rends la quête, d'accord ? C'est hors de question, Sparadra. T'as rien foutu, t'as rien du tout. Meur ! Bastard ! Oh, PNJ ! Bon, avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Ah, t'as enfin recruté un vrai soigneur qu'on puisse se débarrasser de notre noob, c'est ça ? Attention Omé Gazelle ! Ça fait deux fois que tu dis de méchanceté sur moi. Et je commence à être en mode colère, là. Si tu continues, je vais tout tirer à mon frère et il va tout répéter à fantôme. Quoi ? Il m'entend là ? Non, mais il sait que je plaisante. Il est beaucoup trop intelligent pour prendre une parole au pied de la lettre. En fait, je vais déménager. Ah bon ? Pour aller où ? En Moselle. Bah, en quoi c'est si important ? Ils sont pas internet là-bas ? Bah en fait, c'est là que ça coince. Ma mère va m'envoyer dans un internat UP pour que je termine les études. Et bon, c'est vrai que je me suis un petit peu relâché. Et du coup, je vais être super encadré et j'aurai pas beaucoup, beaucoup de temps pour me connecter. Voilà pourquoi on va devoir recruter un nouveau tank. Le tank, mon emploi du temps sont un peu moins aléatoires. Mais moi, interroge-moi tant que tu perdes ! Mais je te l'ai déjà expliqué, je vais pas partir. C'est juste que je pourrais pas jouer aux mêmes heures que vous. Mais allez, fais pas sa tête ! C'est mon sparadrat ! Oui, si ! Eh, vas-y, regarde ! C'est mon sparadrat ! Je sais, c'est mon bif ! Allez, vas-y ! Allez, mon grand ! Oui ! Ah, c'est lait ! Je me demande pourquoi Arthur nous a demandé de venir à Mortegarde. Tu parles tout seul, maintenant, espèce d'une gâteuse ! Mais non, je parle à Catherine IRL ! Qui ça ? À Golgotha, si tu préfères. Ah oui, c'est vrai que vous êtes couloques ! Ah, voilà enfin ! Qu'est-ce qu'il faut un guerrier, lui ? C'est son IRL ! Histos et moi, on a passé les trois derniers jours à le rocher. Ouais ? Même que c'est moi qui ai trouvé mon skin tout seul ! Bon, venez, on va rentrer dans l'instance, et ensuite je vous expliquerai. Quel intérêt d'avoir deux tanks dans le bout ! En fait, je voudrais faire quelques tests avant mon départ, histoire de savoir si on a plutôt besoin d'un nouveau tank pour la guille ou plutôt d'un nouveau île. À mon avis, ça a encore un coup à faire... Zut ! J'allais dire une méchanceté sur ce paradrap devant l'instance. Va tout près que je fasse attention à ce que je raconte, si je veux l'intégrer à la guille de justice un jour. J'espère que je ne vais pas rester en guerrier pour toujours, hein ! Parce qu'avec cet équipement, j'ai plus mon bâton et j'ai plus ma collection de smorbifs ! Mais ça, c'est super pas rigolo ! Mais ne t'inquiète pas, Sparadrap, tu sais bien que ce re-roll n'est là que pour dépanner de temps en temps quand je ne peux pas jouer. Ton prêtre reste ton personnage principal ! Mais pourquoi nous avoir fait venir à Morte Garde ? On a terminé ce donjon depuis longtemps ! Et puis le putain qu'on soit est complètement dépassé ! Aucune valeur marchande ! L'extension a débloqué de nouvelles parties ! Une niveau 50, une niveau 100, en plus de celle niveau 10 avec le baron ! Ouais ! Je vais faire mon premier donjon en tank ! Vous allez voir comme je suis super fort pour encaisser les coups ! Astar, j'en doute pas ! Mais je suis désolé Arthéon, j'ai aucune envie de jouer les cobayes ! Je te rappelle que je suis en tissu, moi ! Et avec lui comme tank, je vais me faire massacrer, ça va me coûter une fortune en réparation ! L'istos va nous filer un petit coup de main aujourd'hui pour tester notre nouvelle configuration, donc vous pouvez considérer que vous avez vos points de vie infinis ? Oui, enfin, je suis juste le meilleur sommelier du jeu, je ne suis pas Jésus non plus ! Quoi ? Quoi ? Il se tasse dans le groupe ? Mais alors ça veut dire qu'elle va me voir combattre ! C'est une occasion unique de lui montrer à quel point je suis un joueur hors d'ordre ! Tiens, j'ai une idée ! Euh, est-ce qu'il y a deux minutes s'il vous plaît ? Ok, mais fais vite ! Horizon, add-on 2.0, ah le voilà ! Nickel ! Ah, je vais tellement impressionner l'istos qu'il va chaudement me recommander auprès de Saphir ! Re ! Re ! J'ai installé un add-on ! Add-on ? Comme le personnage de Street Fighter ? En requin ! Mais non, c'est un petit programme qui ajoute de nouvelles options dans le jeu ! D'ailleurs, lequel t'as installé ? Le Kiki-Metteur ! Mais c'est quoi le Kiki-Metteur ? C'est un add-on qui enregistre les données de combat et qui affiche un classement ! Comme par exemple le DPS, les dégâts cumulés, les soins, fin bref ! Cet add-on y servira autant au test d'Arthéon qu'à prouver que c'est moi, le meilleur joueur de la guilde ! Tu viens de donner le bâton pour te faire battre mon pauvre ! Tu risques de très mal le vivre quand tu verras mon pseudo avanti en classement ! Le seul endroit où tu seras devant moi sera le nombre de fois où Istos t'auras ressuscité ! Coucou les fiontasses ! Alors qu'est-ce que j'entends ? On va faire un concours de Kiki-Metteur sans sain ta Golgotha ? J'allais voir, je vais tellement vous défoncer les mobs que je vais vous faire troller l'ordinateur ! Bon, comme tu voudras ! Mais tu restes en ce PDPS et surtout tu laisses tanker ce Maradona tout seul pour pas fausser la simulation ! Ouais, ça va ! Pas de soucis à tes fions ! Allez, on y va ! Go, go, Golgotha ! Go ! Avec Istos comme soigneur, on va pouvoir sauvagement se déchaîner sur le DPS, hein ! Les mobs, ils vont tomber comme des mouches ! Alors attention, ce donjon est un petit peu particulier ! Dès que vous allez lancer la quête, un mob va apparaître et rester immortel pendant 3 minutes ! C'est une épaule d'endurance ! Vous allez devoir tenir et protéger votre PNJ ! Et bien sûr, s'il meurt, il faudra tout recommencer ! On a obligé ! Je lance la quête ! Salut Bouzeux ! On est là pour TD ! Le bourreau l'assassin arrive ! Je... Au secours ! Aidez-moi ! Je ne peux pas mourir ! Allez, c'est parti ! Si tu crois que je vais te laisser prendre le large dans le place, moi, c'est mal votre maître ! Je ne peux pas mourir ! Je ne peux pas mourir ! Il est là 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 ! Protégez-moi ! Mince en règle ! Laissez-moi d'être en aggro ! Ne pas avoir un rap ! Utilise une provocation ! Poutez ! Il est là ! C'est moi ! Après si j'aime ! Mais non, pas comme ça ! C'est pas un joueur, c'est ta compétence ! En occasion, porte-appart de compétence ! Ah zut ! Ok, mais c'est quoi déjà ? Ah ouais ! Hé béon ! C'est la tronche que t'as ! Si je te frappe au niveau du coup, peut-être que tu feras moins peur ! Allez, viens là, je t'arrange ça ! C'est moi qui dis ça ? Oh, j'ai un grand provocateur ! Ouais ! On a gagné ! On a réussi à protéger le PNC pour nos trois minutes ! Ça veut dire que je suis le meilleur temps comme vedette du monde ! Regardez le kiki ! Oh le kiki, qui c'est le premier ? Qui c'est le premier ? Eh ben c'est moi ! Mais t'emballes pas l'homme gazelle ! T'es qu'à 0,3% mon score ! Pfff, de toute façon, les assassins s'est cheatés ! Et voilà ! Encore un exemple de la légendaire mauvaise faux des filles ! C'est ce qu'elle te dit les filles ! Et vous allez rester concentrés ! La phase 2 du combat vient de commencer ! Alors maintenant que le boss est vulnérable, il va falloir le tuer pour finir la première quête ! Quoi ? Mais... mais j'ai plus de mana, moi ! Mais j'ai claqué tous mes points d'endurance, moi ! Je veux plus, DPS ! Mais je vous ai dit que le boss serait invincible pendant trois minutes ! Il suffisait de résister et d'économiser vos forces ! C'était maintenant qu'il fallait tout envoyer ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! En DPS, je peux y aller par un D-Elevers, le boss, il s'ouvre à jeune ! Ah, tu peux t'arrêter, ça sert plus à rien, là ! Mais en tout cas, ce petit S m'a permis de voir ce qui n'en est pas ! C'est-à-dire ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre avancée PVE catastrophique ne vient pas forcément de par droit ! La preuve en est qu'avec le meilleur healer du jeu, nos problèmes restent les mêmes ! C'est vrai qu'individuellement, ils ont un certain potentiel, mais une fois agroupés, ça manque sérieusement de coordination ! Ouais ! Et il me reste très peu de temps pour insuffler un peu d'esprit d'équipe à tout ce petit monde avant mon départ ! Sinon, ça va être une vraie catastrophe ! Eh, l'abomination ! Ramène-toi et montre-moi ce que t'as ! Parce que si tu m'obliges à venir te chercher, je vais tellement charcuter que j'ai souvent bif ! Boire en terrestre avec une paille ! C'est quand même rigolo, la compétence provocation, hein ! Tu n'arriveras pas à m'échapper, H le Farmer chinois ! Je ne suis pas chinois ! Peu importe, dis-moi où il est ! Jamais ! Si je te le dis, je perdrai la voitié de ma clientèle ! Où est-il ? Je ne le répéterai pas ! Mauvaise réponse ! Enfin, te voilà ! Tête du roc ! Tu n'aurais jamais dû venir ici ! Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas avoir aussi facilement ! Je vais te faire danser jusqu'à la mort ! Fais-le ! Comment ? Personne n'avait jamais résisté à cette attaque ! Depuis que j'ai découvert tes sombres dessins, le créateur d'horizon 2.0 m'a donné la puissance combinée de Judge Dead et Phantom ! Il faut l'avouer, ton plan était presque parfait ! En poussant les filles à se connecter massivement aux MMORPG, tu aurais pu arriver à tes fins ! Maintenant, tu vas me faire le plaisir de m'effacer tous ces comptes féminins ! Tu sais que mon but est de livrer les hommes du joug des mondes persistants ! Si je fais ce que tu me demandes, ce jeu va devenir un paradis virtuel ! Et tous les geeks de la Terre voudront créer leur avatar ! Hein ? Mais je n'y avais pas pensé ! Si tu fais ça, ma clientèle sera motivée par 10 ! Je l'ai toujours dit ! Les MMORPG, c'est fait pour les hommes ! Les filles sont pires que des virus ! Tu savais qu'elles allaient pourrir la vie des geeks au point de les faire arrêter de jouer ! Mais maintenant, c'est terminé ! Tu es très perspicace ? Je savais que tu avais un potentiel ! C'est pour ça que j'ai envoyé Gaïa, la plus terrible de mes sbires, dans ta guilde ! Je dois bien avouer que cette Harpie m'a donné une fille à retordre ! Omega-Z ! Ne te mêle pas de ça, Arthéon ! Omega-Z ! You ! Je t'ai dit de... Omega-Z ! Tu m'entends ? T'es là ? Oui, oui, quoi ? Oui, je suis devant toi, tu vois pas ? Encore un rêve débile ! Faut vraiment que j'arrête de me coucher aussi tard, moi ! Désolé, Arthéon, je suis en train de pioncer devant mon PC ! Ah, salut, Arthéon ! De quoi tu voulais me parler ? Ah, te voilà Gaïa, c'est parfait ! Bon, si je vous ai convoqué aujourd'hui tous les deux, c'est pour vous parler de la notion d'esprit d'équipe ! Alors, maintenant que t'es revenu, c'est quoi ton nouveau plan ? Eh bien mon p'tit H, quand j'ai vu l'effet addictif de la nouvelle extension sur des joueurs que je croyais sauver, je me suis plongé dans une intense réflexion ! Et ? Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'un plan d'attaque de masse comme le plan de No Power n'était pas des plus appropriés ! Et puis tu sais comme j'aime varier mon art ! C'est pour ça que maintenant je préfère une approche au cas par cas ! Euh, ouais, comme d'habitude pour moi, tes peurs c'est des chinois ! Oui, et comme d'habitude, je vais devoir prendre un exemple pour t'expliquer ! Ah bah tiens, notre groupe préféré là-bas ! Mais non Gaïa, je ne t'ai pas dit que tu étais égoïste ! Je te demande juste de te penser un petit peu plus à la guilde ! En commençant par exemple à payer ta cotisation à la banque de guilde ! Ouais, espèce de sale cromarde ! Bah j'y veux rien moi, si chaque mercredi je veux une malchance et que je peux pas payer ! Gaïa ! Dans la vraie vie, elle galère pour joindre les deux bouts ! Vie d'étudiante oblige, elle compense dans le jeu en cherchant à devenir la plus riche de tout le serveur ! Pour arriver à ses fins, non seulement elle rechigne à lâcher le moindre petit crédit, mais en plus elle fait preuve d'une capacité sans égale dans l'art de manipuler les gens ! Mais oui ! C'est très bien d'être arrivé premier au Kikimeter au Megazel ! Mais c'est pas le plus important ! Quoi ? C'est pas le plus important ? Ah ouais ? Et c'est quoi alors le plus important ? Mais il est fou lui ! Et si chacun avait ravalé sa fierté et si tout le monde avait écouté un peu la stratégie, on aurait vaincu Bourreau l'Assassin et tout le monde y aurait trouvé son compte ! Ouais, et j'aurais eu mon butin par exemple ! Non, ça n'aurait pas été ton butin, mais celui de la guilde ! Si vous aviez gagné, vous auriez pu vous partager de l'expérience, des crédits, des points de réputation et même la récompense de fin de quête ! Mais pour ça, faudrait peut-être arrêter de penser à sa petite personne tout le temps ! Omegazel, mon souffre-douleur préféré ! Le pauvre, il travaille pour la chaîne Féminine TV ! Pour compenser sa frustration IRL, il se défoule sur les filles dans les mondes virtuels ! Son besoin de prouver sa virilité est tel qu'il met un point d'honneur à devenir numéro 1 dans tout ce qu'il entreprend ! Ouais bon, tu la couches ton plein ? Un peu de patience, jeune homme ! Vois-tu, dans les MMORPG, les gens cherchent à contrebalancer le poids d'un quotidien un peu trop pesant en fuyant dans un monde virtuel ! Mais que se passerait-il si le réel rentrait dans le virtuel ? Euh... Mais enfin, c'est évident, réfléchis un peu ! Les gens se réfugient dans les mondes persistants pour fuir cette réalité et les problèmes qui leur polluent la vie ! Si leurs avatars dans les mondes virtuels rencontrent les mêmes problèmes, où est-ce que tu veux qu'ils fuient ? Ouais, si tu le dis ! Non seulement je le dis, mais je vais te faire une petite démonstration ! Mais enfin ! Essayez d'oublier vos différents ne serait-ce qu'une minute ! Tu as raison, Arthéon. Si j'agis comme ça, c'est parce que je suis entouré de femmes à mon travail. Je suis sans cesse rabaissé. C'est vraiment très dur à vivre. Mais c'est... c'est pas possible ! J'ai pas dit ça ! Pour ma part, Arthéon, je tenais vraiment à m'excuser pour mon caractère un peu pingre. Dans la vie, c'est vrai que j'espère être riche et célèbre. Mais je sais que j'y arriverai jamais, donc je compense comme je peux dans le jeu. Tiens, voici l'intégralité des cotisations que je dois à la guilde ! Mais non ! Batoche mes crédits ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'arrive pas à y croire ! J'ai réussi ! Mais... c'est le plus beau jour de ma vie ! En tant que chef de guilde ! Faut que j'aille le dire à Istace ! Faut que je le remercie ! Et voilà le travail. À présent, ces deux-là sauront que le spectre de la vraie vie plane au-dessus de leur havre de paix. Ils seront brisés psychologiquement. Hé, espèce de sale morue ! Pauvre tâche ! Ça marche mieux, là, quand même, hein ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en ai aucune idée. Ah, mais je sais ! Je vais créer une guilde qui célébrera l'égalité homme-femme dans les MMORPG. Mais oui, tu as raison ! Je vais aider à financer cette action en donnant l'intégralité de mes crédits. Oui. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en tant que joueur libre. Ah bon ? Mais pourquoi ? Après, tu vas partir en prison comme maître zen ? Non, mais t'écoutes rien, ma parole ! T'as vraiment une mémoire de poisson rouge ! Non, mais demain matin, je vais déménager pour mon internat super-UP et avec le règlement hyper strict, je pourrais même pas me connecter une heure par jour. Ah, mon pauvre ! C'est vrai que là, tu peux déjà oublier les instances et les suites de quêtes, hein ? D'ailleurs, je pense que tu vas rester bloqué niveau 52. Mais vas-y, c'est bon, tu crois que je suis pas assez blasé comme ça ? C'est trop over-mégatriste ! Ce sera plus jamais comme avant ! Mais c'est temporaire, Sparadrap ! Ouais, bah, en attendant, on a toujours pas de tank, hein ! N'importe quoi ! J'ai mon hero-le-beriot dans le mood of the dead, hein ! Tu parles ! Tu tiens même pas la groffe à ce monde DPS de PGM, d'abord ! Hein ? Non mais j'ai pas compris ce que t'as dit, là ! En fait, c'est normal ! T'es une fille, et t'as rien à faire là ! T'es connecté à un monde que tu ne comprends pas, et qui n'auto-comprendra jamais ! Bah, faut-y faire ! Mais attends, mais c'est vachement profond à ce que tu dis, hein ! On dirait de la psychosophie ! Oh, Seigneur ! Bon, le temps nous est compté, alors on va essayer de se reconcentrer 5 minutes ! Si je vous ai regroupé aujourd'hui, c'est pour essayer de recruter un vrai tank par intérim ! Chouette ! On va faire un casting ! Bah oui, c'est sûr ! C'est pas comme si on était la guilde avec la plus mauvaise réputation du serveur ! Je le savais, ça va faire comme dans Nouvelle Star ou dans X-Factor ! Ouais, et on va leur demander de chanter aussi ! Génial ! Bah, je m'occupe des préparatifs, alors ! Non ! Gaïa faisait de l'ironie ! Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a tellement mauvaise réputation, qu'on va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de mal à trouver chaussures à notre pied ! Quoi ? Des chaussures ? Mais j'en ai plein, c'est cool ! Mais on devait pas trouver un tank ! Non mais c'est clair, là ! Mais il va falloir savoir ce que vous voulez, hein ! Mais je t'avais pourtant dit qu'il fallait pas recruter de filles ! Avec Gaïa Esparadra, on avait un niveau Noron qui était dans le rouge ! Mais là, tu rajoutes côté Ivy, on atteint des profondeurs abyssales ! Bon, arrêtez de vous disperser, parce que là sinon on va pas s'en sortir ! Bon, concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est actuellement dans une zone neutre, c'est ici que les tanks viennent voir leur maître de compétences ! Donc, vous faites ce que vous voulez, mais vous m'en recrutez ! Ne t'inquiète pas, avec mon charisme naturel, ce sera vite réglé ! Fais ce que tu veux, tous les moyens sont permis, parce que là maintenant on a plus le choix ! C'est comme une science aux familiers ! Le premier qui a trouvé un tank a gagné ! Voilà, tout à fait ! Bon allez, la guilde de Noob, dispersion ! J'espère qu'ils vont trouver quand même ! Euh, dis-moi ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, couette ? C'est quoi, les classes qui peuvent tanker ? Alors, c'est une bonne question, les classes qui peuvent tanker, tu as le guerrier, le berserk, le paladin, le néogicien et l'élémentaliste ! Ah bon, alors les élémentalistes, ils peuvent faire ça ? Ah ben, oui, ils peuvent, à condition d'être affiliés à la Terre ! Non, parce que dans ce cas, j'ai qu'à changer de spécialisation et puis le tour est joué ! Alors, oui, mais non, en fait, ça peut pas être possible, parce que... Alors, d'une, voilà, le tanking c'est complexe ! C'est complexe sans parler du fait que tu n'as pas le stuff ! Or, ça prendrait un temps fou de le refaire ! Mais à côté de ça aussi, quand même, t'es pas souvent connecté, et puis bon, t'as des responsabilités, IRL, tu peux pas ! Et d'un côté, on a aussi Ivy, mais Ivy, elle est spécialisée dans le posage de lapins, donc non, c'est vraiment définitivement pas possible ! Des lapins ? Mais j'adore les lapins, c'est trop kawaii ! Non, c'est juste une expression ! Ah, d'accord ! Hum, tu peux me dire les classes qui peuvent tanker ? J'ai oublié ! Hé ! Tu veux rentrer au MyDude ? Bah non, j'en ai déjà une ! Mais t'en veux pas une deuxième ? Tiens, Tio, Tio ! Sparadra ! Ça faisait longtemps ! Hé ! Salut Dark, ça va ? Mais toi, dis-moi, tu veux pas rentrer dans ma Guilde ? Tu n'as pas changé ! Toujours à essayer de faire croire au monde entier que tu n'es qu'un homme ! Quoi ? Je sais que tu fais semblant, Sparadra ! Je ne suis pas dupe ! Tu ne m'auras plus à ce petit jeu-là ! Maintenant, Sparadra ! Je vais te vaincre ! J'ai compris, Dark Avenger ! Tu veux jouer aux loups ? Mais attention, tu ne m'attraperas jamais ! Tantantantant ! Oui, c'est pas vrai ! Allez, puisque je te dis que je connais très bien Fantôme, si tu acceptes de quitter ta Guilde et de venir dans la nôtre, je ferai en sorte que tu puisses intégrer la Guilde de Justice ! Non mais toi, me prends de pour nous ou quoi ? Je t'ai dit que Judge Dead, le maître du jeu, était mon père IRL ! Si jamais tu refuses de venir avec nous, il supprimera ton compte ! Dis ça à autre, moi pas être si naïf ! Tu m'as démasqué ! En réalité, je travaille avec Tenshi Rock, le hacker ! Mais si tu restes avec nous, tu auras peut-être des objets de cité ! Toi plus crédible, Gura ! Bon d'accord, je vais te dire toute la vérité ! En fait, je suis une cousine de H le former chinois ! Si tu viens avec nous, je peux t'avoir des prix sur le catalogue de formerchinois.com ! Mais quel genre de personne doit être pour inventer autant mensonges à la suite ? Salut, je suis Omégazelle, mais on m'appelle aussi La Foudre des Ténèbres ! Je suis le futur champion de la Guilde de Justice ! Et j'ai un deal à te proposer ! Tu vois, je recherche des joueurs virils pour entrer dans ma guilde ! Parce que l'idée, c'est de virer toutes les filles qui la composent et de montrer que c'est nous qui rocksons dans Horizon 2.0 ! Qu'est-ce que tu en dis ? Je déteste les machos comme toi ! Yop ! Mais qu'est-ce que tu veux ? T'es un peu solo comme mec ! Ça te dirait pas de rentrer dans une guilde ? Quoi ? Mais je suis ton ennemi ! Je fais partie de la coalition ! Ouais, ouais... Et pour ta gouverne ! Je suis pas solo du tout ! J'ai partie de la guilde de Roxor, moi ! Et me tourne pas dedans ! Je suis niveau 100 ! Mais reviens ! Mais pourquoi tu veux pas rentrer dans la guilde de Noob ? Parce que je suis mercenaire et c'est un métier où on peut pas avoir de guilde ! Ouais, mais ça veut dire que t'es pas une frée copine ! Et Gaïa, elle va être trop triste quand je vais lui dire ! Ouais, mais si vous voulez de l'aide, il faut me payer ! Et c'est pas ma gaga qui me dira le contraire ! Tu sais très bien que ça sera avec plaisir, Golgotha ! Mais le coffre de guilde est vide ! Cependant, je viens de régler le problème ! Je viens de recruter Naze Trimé, Berserk niveau 50 ! Quoi ? Ah non, non, non ! Certainement pas ! Attends, c'est même plus la guilde de Noob, là ! C'est Pussycat Dolls ! Ça fait déjà un jour, Carton est parti ! Il me manque déjà ! Tiens, t'es là, c'est pas un endroit ! Arthéon ! C'est cool, t'es revenu alors ? Oui, je suis dans la salle informatique de mon internet ! Je viens d'installer Horizon 2.0, il y a tout qui fonctionne ! On peut faire des quêtes alors ? Non, 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 là on peut pas ! Normalement, j'ai pas le droit de jouer à cette heure-ci ! D'ailleurs, il y a la surveillante qui arrive ! Chut, je dois y aller ! Arthéon ! T'es parti ? Ah, t'es là ! Ah, mais quelle galère ! C'est pas vrai ! Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça tombe sur moi ? Morgane, vous essayerez de montrer à quel point la femme s'est tirée son épingle du jeu dans la société actuelle ! Y compris dans un environnement virtuel ! N'importe quoi ! Mais ma patronne débloque complètement ! Comment est-ce qu'elle veut que je lui montre quelque chose qui n'existe pas ? C'est trop tôt ! C'est trop tôt ! C'est superveur ! Hé, Nlabo ! Quand j'aurai besoin d'un heal des PSCAC, je te ferai signe ! En attendant, tu ferais mieux d'aller soigner le groupe ! Hé, mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous avez peur du lagro ? Il est en train de m'attaquer ! Il a fait mourir ! Il m'a dit qu'il m'en s'est foutu ! Je te perds tes crédits ! L'expérience ! C'est pas une réputation ! Tiens, on dirait que tu m'as raconné ! C'était quoi ça ? La dernière trouvaille de ma compétence inventeur ! C'est plutôt cool ! Tu aurais pu prévenir ! Ouais, ouais... En parlant de prévenir, tu devrais jeter un coup d'oeil derrière toi ! Vous avez vu comme je l'ai trop tué ? Maintenant, je suis un vrai heal des PSCAC ! Ah, ben vous voilà ! Hé, salut Omégazelle ! Tu devineras jamais ce que j'ai réussi à faire ! Bon, pas maintenant, Sparadras, s'il te plaît ! Là, je viens parce que j'ai besoin d'un coup de pouce des Spice Girls ! Quoi ? Tu as besoin que les filles t'aident ? Toi, le grand Omégazelle ! Ouais, bon, ça va quoi ! Il y a ma patronne, elle veut que je fasse un reportage sur la place de la femme dans le MMORPG ! Et j'ai besoin d'interviews IRL de gameuses ! T'es journaliste dans la vraie vie ? Eh oui ! Il travaille pour Feminine TV ! Tu sais, la chaîne pour les filles ! Ah ouais ? Ben même que moi, il y a un journaliste qui m'interviewait l'autre jour ! J'ai trop connu ! Bon, on va faire simple ! Celle qui habite à plus près de chez moi sera interviewée et passera à la télé ! Elle deviendra une star ! Youpi ! Génial ! Ça vous va comme ça ? Moi ? Moi ? J'habite à Toulon ! T'es une fille toi ? Ben non ! Très bien ! Donc tu n'es pas concerné ! Bon ! Qui habite où ? Aix-en-Provence pour ma part ! Oh mais j'y ai habité il y a 3 ans ! T'es dans quel quartier ? C'est quoi ton adresse ? Euh... Route des Mimosa ! Ah ! Ah zut ! Moi j'habitais de l'autre côté de la ville et euh... Bon, ça va, écoutez, vous restez concentré 5 minutes, hein ! Parce que là, si je me laisse partir dans vos discussions, ça va partir sur la Team Edouard, sur la Team Jacob, et autres concesseries du même genre ! Vous savez comment on appelle les habitants de Biscarros ? Moi je sais ! Euh... Non, en fait, je sais pas ! Normal, ça va être complètement paumé que personne connaît ! Ça sera donc sans moi ! Pareil, je suis dans le Nord maintenant ! Bon Gaïa, t'habites à moins de 100km, c'est chez toi que je passerai demain... Euh... 15h ça te va ? Euh... Te rencontrer IRL ? Oh, ça m'enchante pas du tout ! Mais bon, si c'est pour défendre la cause féminine, je veux bien faire un effort ! 50 minutes de retard, qu'est-ce qu'il fabrique ? Tournez à gauche, puis, à la fin de la route, tournez à droite, au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie... Tournez à droite, tournez à gauche... Ça fait mille ans que je tourne là, dans ce bâtelum pourri ! Elle habite où ? Tournez à droite, puis, tournez à gauche... Non, c'est pas là... Ah, mais, cul de sac ! Mais c'est pas vrai ! Mais voilà ce que c'est de mettre des voix de femme, là, dans les GPS ! Il est complètement buggé, leur truc ! Vous êtes arrivés ! Ah, bon... Ouais... Bonjour, je suis bien chez Gabriel Jolivet ? Tiens, t'as l'air plus gros en vrai qu'à la télé ! Bon, à ce que je vois, je me suis pas trompé d'adresse ! Allez, vas-y, entre ! Au fait, Golgotha est là ? Euh, non, à ce temps-là, elle bosse ! Ah, c'est dommage ! Je voulais en profiter pour vous interviewer toutes les deux ! Mais... Mais dis-moi... T'es pas en salle de ton incident fauché, toi ? Bah oui, c'est le cas ! Ah ouais ? Et dis-moi comment tu fais, pour te payer tous ces trucs de geek ? Hein ? Et je ne parle même pas des deux ordinateurs, là ! Jette donc un coup d'œil sur la table basse ! Bah quoi, c'est juste des prospectus ? Oui... Mais non ! En fait, je participe à une centaine de concours chaque semaine ! J'achète, je revends... Mon plus gros lot, c'est une voiture ! Mais bon, tout ça, je l'ai déjà expliqué in-game ! Bon, sur le tout fouiné, là, on passe à l'interview ! Ouais, ouais, c'est bon ! Mais au fait... Tu comptes profiter de ce reportage pour rencontrer Fantôme IRL ? Bah non, t'sais, c'est un reportage sur les filles ! Si tu veux traiter de la place des femmes dans les jeux vidéo en ligne, alors autant faire un topo sur la MMORPG ! et donc traiter de Horizon 2.0 et de la Guilde de Justice ! C'est pas idiot ce que tu dis ! Ouais, tu les présentes comme étant les numéros 1, tu parles du poste occupé par Saphir, et ce sera un super moyen de te rapprocher d'eux ! Monsieur Max Middle, dans Horizon 2.0, vous incarnez... Vous incarnez... Fantôme ! J'y arriverai jamais ! J'arrive même pas à aligner deux mots devant les simples photos ! Interview demain va être une catastrophe ! À moins que... Salut les pipelettes ! Alors l'homme gazelle, à ce qu'il paraît, t'interviewer ma Gaga cet après-midi ! Ouais, ouais, fou, oui, oui... Gaïa, j'ai... j'ai besoin que tu m'aides ! Encore ? Bah en fait, il me faudrait une assistante pour interviewer Fantôme ! Tu sais, au cas où je trouverai pas mes mots, à... à cause de mon blocage ! En gros, tu veux que je pose des questions à ta place ? Voilà ! Hum... Uniquement si je suis défrayée ! D'accord ! Et j'avais une commission de 300€ pour ma participation au reportage ! Quoi ?! D'accord ! Et tu aurais pas quelques crédits en stock ? Bon, écoute Gaïa ! Voilà 500 crédits ! Voilà, maintenant je me déconnecte ! Je vais passer chercher demain à 11h ! Comme t'es forte ma Gaga ! Ça s'est passé exactement comme tu l'avais prévu ! Et ce n'est qu'un début ! Depuis l'affaire de la vidéo de Tenchi Rock, Judge Dead m'interdit de faire chanter Fantôme dans le jeu ! Je vais donc profiter de cette petite visite IRL pour lui proposer un nouveau marché ! Mais au fait, t'es au courant pour la rumeur ? Euh... quelle rumeur ? On raconte que Fantôme IRL qu'on voit dans la pub est en réalité un acteur payé pour faire croire que c'est lui qui est derrière l'avatar ! Quoi ?! Certains disent que c'est parce que le vrai Max Middle fait plus de 200 kilos à force de passer ses journées devant son ordinateur ! C'est clair que ce serait pas très grandeur ! 200 kilos ?! Attends, c'est pas tout ! Y'a une seconde théorie ! D'autres personnes pensent qu'en réalité, Fantôme est joué par une fille ! Oh non ! Dis pas ça ! Qu'est-ce que je vais faire moi si c'est vrai ? Bah, ce serait une bonne chose pour ton reportage, non ? C'est pour quoi ? Oui, oui ! C'est pas une fille ! Elle fait pas 200 kilos ! Non, pardon ! Comme je te l'ai dit, c'était qu'une rumeur ! Ah, je vois ! Vous êtes le reporter de Feminine TV ? Oui, euh... Faites pas attention à Omégazelle ! Euh, à Morgane, je veux dire, ça c'est l'habitude ! Omégazelle ? Ça me dit quelque chose ! Il faut qu'on rentre là, allez ! Et euh... Tu comptes filmer avec quoi, au juste ? Mince, j'ai oublié le matos ! Oh là là ! Je vais le chercher ! Ce n'est pas suffisant ! J'ai annexé les plus grandes guildes de la coalition autour de la guilde de Rocksor ! J'ai des informateurs répartis sur toutes les maps, des génies qui réfléchissent au strat pour huiper le moins possible ! On a un million de crédits en banque ! Jamais une fraction a été aussi soudée autour de son champion ! Alors comment vous expliquez qu'ils aient toujours un coup d'avance sur moi ? Qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent ! Tu vois pas que je suis en pleine discussion sur le canal vocal de la guilde ? Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Un membre de l'ordre, tu dis ? Donne-moi ça ! Quel ordre ! Cette vermine va en payer le prix fort ! Je vais le briser, tu m'entends ? Convoque ce joueur sur le champ ! Fais-le escorter jusqu'à moi ! Il est temps que les choses changent ! Les gens ont du mal à concevoir qu'on puisse gagner sa vie en jouant à un jeu vidéo ! Comment ça se passe ? Eh bien, voyez-vous, à l'époque, lorsque j'ai soloté la source du chaos, Charles-Antoine Donteuil, le créateur du jeu, m'a proposé un contrat, un contrat de testeur. Du coup, ça me permet de toucher un salaire régulier et d'avoir un rôle de consultant. Et c'est votre seule source de revenus ? Non, non, ce n'est pas la seule. En fait, Pénélope, qui joue Saphir dans la Guide de Justice, s'occupe de commercialiser notre image de numéro 1. Alors, ça se concrétise avec des interventions dans des conventions, avec des dédicaces. Il peut y avoir aussi des démonstrations, il peut y avoir aussi des conférences. On fait des spots publicitaires ou des shootings photos dans des magazines. Voilà, c'est à peu près tout. Bah dis donc, quelle popularité ! Et les fans, ils sont pas trop durs à supporter ? Certains, oui, c'est comme partout. Surtout en jeu. J'ai croisé des types avec des comportements vraiment bizarres. Comme un certain Obégazelle, par exemple ? C'est votre fan numéro 1 ! Il a des posters de vous partout chez lui ! Et il a même collé votre tête sur son calendrier des dieux du stade, à la place de tous les rubymanes ! Vraiment ? Mais oui ! Vous avez même fait une capture d'écran avec lui, après avoir vu sa danse sur le blog de cave.com ! Ah oui, oui, je m'en souviens maintenant. Bah c'est bien ce que je vous disais. On croise vraiment des fous sur le jeu. Excusez-moi. Bon, bah j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut, parce qu'on va devoir écouter. C'est mon chef de guilde, il me demande de me connecter. C'est mon chef de guilde. Vous êtes bannis à vie d'Horizon, quoi ? Tu découvrais en voyant cette vidéo le moyen de pression ultime contre la société qui a créé l'Horizon. Dites, Enchiroc, je me suis toujours posé la question. À propos de quoi ? À propos de la vidéo que tu m'as passée pour que je récupère mon personnage banni. Je comprends pas pourquoi tu l'as jamais utilisé avant. T'avais de quoi vraiment porter un sacré coup sur Horizon 2.0. Alors, écoute bien, Gaïa. Que les choses soient claires, ça serait un coup bas, et ce n'est pas mon style. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ton style, c'est plutôt un plan foireux. Mon art est trop subtil pour être compris par le commun des mortels. Mon Tizel, je ne suis pas content. 10 heures de jeu d'affilée, c'est bien trop. Je te détourne du droit chemin. Celui qui mène à la vraie vie. Je vous hais ! Je vous hais tous ! Ce que je vois, une petite heure de danse te fera le plus grand bien. Et puis, voilà le côté positif des choses. Grâce à ces vidéos, mon blog atteint plus de 10 000 visiteurs par jour. Tu es devenu une star grâce à moi. Vous allez voir. Je vais postuler pour devenir MJ. Et vous ferez moins les malins. En attendant, grâce à la pub sur le blog de Gaïa.com, je me suis acheté un tout nouvel écran plat. Gaïa ! Gaïa ! Gaïa ! Gaïa ! C'est la cata ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi ! Calme-toi ! L'ordinateur s'est mis à faire des trucs bizarres subitement. La vidéo a disparu du disque dur ! Quoi ? La vidéo ? La vidéo ? Oui ! La vidéo de Tenshikaïou ! C'est la cata ! Comment je vais faire ? Bon, pas de panique. Si personne n'est au courant qu'on ne l'a plus, ça devrait aller. Il suffit de bluffer, quoi. Bon, on a reçu une provocation en duel de la part de la guilde de Roxor. Encore ? Bon, on en est où au niveau du classement général des guildes ? On a 312 points d'avance sur eux. C'est peu. Bon, tu sais quoi ? On devrait accepter leur petite invitation. Notre victoire devrait nous permettre de récupérer une avance confortable. Encore un duel ? Ah, te voilà ! Tu te sens d'attaque à affronter Amaras aujourd'hui ? Evidemment. Allons-y. Evidemment ! Comment aurait-il pu en être autrement ? Mes généraux s'en sortiront très bien sans moi. Amaras n'est pas avec vous ? Il n'a pas jugé utile de venir. Il préfère savourer sa victoire de façon plus... intime. Euh... quelle victoire ? Vous débloquez complètement, là ? Sans lui, vous n'avez aucune chance. Quelle différence ça peut faire ? Avec ou sans lui, on n'a jamais eu la moindre chance de vous battre. On s'est rendu compte que les dés étaient pipés depuis le début. Répète ça ! Tu nous prêtes de tricheur ? Non ! Attends, ne rentre pas dans leur jeu, c'est sûrement un piège. Bizarre. Ils n'ont pas l'air d'être au courant. Intéressant. Ils leur auraient caché ? Tout ce temps, impossible. Ils sont forcément de mèche. Ou alors, ils sont d'une naïveté navrante. On va très vite être fixé. Il arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Maître du jeu, en tant que porte-parole de la guilde de Rocksor, j'accuse fantôme de tricherie. Quoi ? Ne prenez pas cet air surpris. Vous pensiez vraiment être à ce point des génies ? Votre guilde a toujours fait front, malgré l'union de toute une faction, pour vous rattraper. Vous ne trouvez pas ça un peu... disproportionné ? Si vous nous avez dépassé tout ce temps, c'est parce que Fantôme est cheaté. Fantôme est cheaté ? C'est ridicule. C'est simplement vous qui n'êtes pas à la hauteur, c'est tout. Ces accusations sont d'une gravité extrême, joieuse Roxana. J'espère que vous êtes en mesure de prouver ces terribles allégations. Bien sûr. Il existe une vidéo. Notre indique vient de la poster sur Internet. Elle se trouve en première page du blog de Gaia.com. Très bien. Voyez patienter le temps que j'analyse cette pro-arrivée. Eh, fais gaffe, fais gaffe, Fantôme va ruper. Mince, 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 attends, je ne peux pas. Pour un instant... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai bloqué ses points de vie, il est empoirement invulnérable. À moi de jouer, je vais booster ses compétences. Ouais, bah roule-toi, sinon ça va se voir. Ouais, bah, si je fais ce que je peux. C'est bon, ma race est bientôt foutue. Il faut que Fantôme la fièvre avec le cataclysme. Non, mais c'est pas possible, là. Il a déjà envoyé le chaleur, c'est pas fait dans ce n'est pas... Regarde, il a choisi les arcanes du crépuscule. Ouais, ouais, bon choix, je vais monter ses statistiques de 200% le temps de l'attaque, tu vas voir. T'es fou, 200% c'est trop flègue, 50% suffira à l'argent. Ouais, t'as raison, allez, va pour 50. Yes, il a eu. Ouais, mais t'enors pas, c'est le moment de tout ramener à la normale, avant qu'on soit se repérer. C'est bon, je viens de le faire. Bon, bon, bien, on a eu chaud, n'empêche. 7 points de vie près, Fantôme, t'es plus le premier au classement individuel. Fantôme, tu as vraiment triché pour rester numéro 1 ? Non, non, mais non, bien sûr que non. Alors comment tu expliques cette vidéo ? Je sais pas, je l'explique pas. Charles-Antoine ? Bonjour, Max. Donteuil, que faites-vous là ? On a un problème, Théodore. Je vous ai dit 100 fois de nombreux jeux du TN que nous sommes connectés. Désolé, Théodore, mais il faut qu'on parle. Maintenant, Charles-Antoine Donteuil ? C'est pas le créateur du jeu ? Ouais, c'est bien lui, ouais. Si Fantôme s'en tire grâce au créateur d'Horizon 2.0, je fais scandale. Après ce qu'on vient de voir, Florian ne m'étonnerait. Ils pourront pas fermer les yeux, c'est trop grave. Mais, ce serait injuste. La créativité du jeu est en cause, mon deuil ! La vidéo a été publiée, on a été trahis ! Il faut se désolidariser, ou ce sera la fin d'Horizon 2.0 ! C'est ça, vous voulez ! Mais non, bien sûr que non ! Alors laissez-moi faire vos travails ! Et ne t'intervenez pas ! Écoutez-moi, joueur d'Horizon 2.0 ! Je suis Judge Dead, le maître du jeu en chef et protecteur de la Charte Tout-Puissante ! Aujourd'hui est un jour remarqué d'une pierre noire ! Une pierre aussi noire que l'âme du joueur fantôme ! Qui nous a tous trompés ! Que nous soyons son ami, son ennemi, ou son employeur ! Cette ville facin s'est joué dans nous depuis le début ! C'est un usurpateur qui a eu recours à des moyens illégaux pour accroître sa puissance ! Afin de rester numéro 1 du classement individuel ! Oui, vous avez bien entendu ! Fantôme est chiqueté ! Nous ne savons pas encore si cette société qui reclue un cœur parait bien ses faits ! Mais l'enquête est en cours ! Tremblez les ennemis de la Charte ! Tremblez car le jugement est implacable de Judge Dead ! Et sur le point d'être rendu ! Je déclare ! Non pas que Fantôme sera banni à vie ! Il ne va pas le bannir ! Chut, attends ! Mais que son avatar et tous ses ailes de bravoure S'auront effacé des mémoires de Résor 2.0 ! Ah j'ai empilé ! Le célèbre fantôme n'existe plus ! Il n'a jamais existé ! Il n'a jamais existé ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mené par le puissant et charismatique Fantôme, le stratège Emdal et Istos, véritable garant de la sécurité de ses compagnons, la Guilde Justice a écrasé d'une main de fer la concurrence à commencer par Amaras et la Guilde Roxor, considérés depuis lors comme des éternels perdants. Je suis fier de moi. Ce reportage va effacer toute l'équipe roku qu'il y a entre moi et la Guilde de Justice. Tout ça à cause de cette fouineuse de Gaïa. Ah mais tout à fait, Oméga-Tel se fait souvent remarquer par Église de Justice. C'est un joueur qui a un potentiel certain. On raconte qu'il a toutes les filles sur Horizon 2.0 fan de lui. Ha 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 ! C'est parfait ! On n'y voit que du feu ! Ha ha ! Je vais lui montrer à Gaïa qu'il n'y a pas que elle qui sait manipuler les images, hein ! Et son bloc pourri à côté de ma télé, ça vaut que dalle ! Ha ha ! Moi j'ai de l'artillerie, j'ai du pouvoir ! Ha 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 ! Je suis en ligne, connectez-vous au plus vite, signez Arteon. Bon, j'ai quand même mail salué. Et après je file à mon rendez-vous une game avec Fantôme ! Mes menaces de calomnie glissées après l'interview ont porté leurs fruits. Je compte bien en profiter pour me faire rusher. Ha 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 ! Ah tiens, mail d'Arteon. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'ai en profité pour lui parler de mon émission et de mon entrée imminente dans la Guilde de Justice. Mais comment ça a pu arriver ? C'est pas possible ! C'est une catastrophe ! Oh salut Arteon ! Alors ? Enfin décide à t'enfuir ton internat de malheur ? Te voilà toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es à cran à cause du manque de Morpug ou quoi ? Mais comment tu fais pour rester aussi calme ? Calme ? Ouais, je dirais fatigué plutôt. Parce que tu vois là, j'ai passé Manu à monter un reportage sur Horizon 2.0 et... Oh, tu verras d'ailleurs, j'ai interviewé la Guilde de Justice là. Avec ça, ils vont me recruter à coup sûr. Ah, donc tu n'es pas au courant. En même temps, si tu t'es pas connecté depuis hier, c'est logique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a Spardrak qui a encore fait des siennes ? Mais non ! Y'a Gaïa qui a pillé le coffre de la Guilde ? Si c'était que ça ! Y'a Judge Death qui va encore te bannir ? Non mais c'est pire que ça ! Quoi ? Ouh là là, mais là tu m'inquiète Arteon. Tiens, c'est bizarre. Y'a personne de connecté ce matin ? Oh alors toi ! C'est toi que j'attendais ! Tu vas peut-être enfin pouvoir m'expliquer pourquoi tu as fait ça ! Fais quoi ? Oh... Oh là là ! Excusez-moi ! Euh, oui ? Euh... Mais oui, c'est bien, hein ? J'étais pas trop sûre, hein ? Non ! Euh, c'est un pot à vous ? Dites, mademoiselle Gaïa, je peux faire une capture d'écran avec vous ? Pourquoi un piquet de la coalition voudrait faire une capture d'écran avec moi ? Allons, allons ! Ne soyez pas aussi modeste ! Oh là là ! Et allez, c'est ça ! Mais donne-toi un spectacle en plus ! Après tout, enfin, on en est... Quelque chose ne tente pas en là... Je crois que j'ai arrêté un épisode, moi ! Bon, mais je vais laisser le soin à la traîtresse de t'expliquer ça par elle-même ! Euh, c'est moi la traîtresse ? Mais comment ? Mais pourquoi vous dites ça ? Oh mais pourquoi ? Mais je sais pas, moi ! Peut-être à cause de la vidéo que tu as postée sur le blog de Gaïa.com ! Quelle vidéo ? Ou encore la suppression définitive de fantômes ! Quoi ? Bon débarras, hein ! Ah, et aussi la rétrogradation de la guilde de justice à la quatrième place du classement ! Mais c'est quoi cette histoire ? À moins que ça ne soit parce que tous les joueurs désertent l'Empire à cause de toi ! Mais oui ! On a gagné ! Coalition d'instruction ! Ouais, stop là ! Bon ! Arteon, qu'est-ce qui se passe ? Ah mais t'as qu'à aller voir le blog de Gaïa ! Mais qu'est-ce que vous avez avec mon blog ? Je l'ai pas mis à jour depuis une semaine ! Hein ? Mais c'est quoi cette vidéo ? 15 millions de consultations ! Mais ça veut dire que je vais gagner plein d'argent avec la pub ! Ah non ! Ah non, c'est quand même pas... Qu'est-ce qu'elle fait sur mon blog ? Alors, ça t'as rafoué ? Alors, ça t'as rafraîchi la mémoire ? Déjà que c'était pas glorieux, mère cause de toi, là tout le monde nous déteste ! C'est pas vrai ! Dans la coalition, on vous trouve très sympathique ! Mais c'est pas moi ! J'ai même plus cette vidéo ! Golgotha l'a effacée par une adversance il y a deux mois ! Je comprends pas ! Ah non, ça suffit ! Cette fois, tu m'auras pas avec tes mensonges ! Hier, quand je suis rentrée, la serrure de mon appartement avait été forcée ! Alors bon, comme rien n'avait été volé, j'ai cru que c'était Catherine qui avait oublié ses clés ! Bon, on va faire simple. La vidéo a été postée à 16h58 précise. Est-ce que t'as un alibi ? Oh que oui ! J'étais avec Morgane en train d'interviewer Max Middle ! Et je doute que l'un et l'autre m'auraient laissé faire de toute façon ! Bon, là, effectivement, c'est difficile de trouver un alibi plus solide ! On va aller à la taverne et on va discuter de ça calmement ! En attendant, moi, je vais essayer de réanimer Oméga-Zell ! Alors, comme je vois le cognard qui décline à l'horizon, je vous dis salut les copains et la copine ! Hop ! Sortez de votre gâchette ! Promis, on vous comprena pas ! Hé, Alfi ! C'est dommage, mais on veut avoir arrêté de jouer à cache-cache. Je viens de recevoir un mail d'Arthéon et il a besoin qu'on aille le rejoindre. Alfi ? Oui ! Hein ? Ils sont là ! J'en fais ça ! Bon, les copains, on va arrêter de jouer à cache-cache, parce que déjà, c'est plus trop amusant, mais surtout, je viens de recevoir un mail de mon chef... Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que t'es dans une faction de tricheurs ! Mais c'est pas vrai d'abord, vous mentez ! On n'est pas des tricheurs, nous ! Tu veux pas rire de la coalition ? Bah t'es fou, on lui propose pas ça ! Bah pourquoi ? Bah parce que c'est Sparadrap, le prêtre de la guilde de Noob ! Ce mec est une plaie. En plus, c'est une fille de sa guilde qui a publié la vidéo qui a détruit l'Empire. Bah t'as qu'un Rirol dans l'ordre, alors ! Bah non, qui reste dans l'Empire ! Au moins, on est sûr qu'ils resteront au fond du trou ! Pourquoi vous êtes si méchants ? Parce que... coalition... Destruction ! Bah... elle est où la Nogetienne ? Oh bah... pas très loin ! Hé, pas mal ! Et toi, tu veux pas Rirol dans la coalition ? Non ! Ah ouais ? Et pourquoi ? Parce que l'Empire possède le secret de la technologie. Et ça donne des bonus plutôt courts. Par exemple, comme je suis génétiquement modifié, je me déplace vraiment vite. Ah au fait, je l'ai pas dit, j'ai mis des mines derrière toi. Ah ! Tu n'as eu qu'à pas baisser ta garde ! Mais tu as tué à Evy ! Tu vas me le payer ! Ah ouais ? Et tu vas faire quoi ? Pas d'illusion ! L'Empire, c'est fini ! Maintenant, il ne reste plus que la coalition et l'ordre ! Orderons le Gabor ! Franchement, je sais pas ce que je fous là, moi. Maintenant que Fantôme a été banni, que la guilde de justice a perdu sa première place, et que l'Empire est en ruine, il n'y a plus rien à faire. Faut pas dire ça. Les choses vont bien finir par s'arranger. Ah ouais ? Et comment ça ? À cause de cette fouine, là ! La vidéo qui discrit Fantôme, il a plus regardé du net ! Tous les joueurs sont en train de ré-rollent dans l'ordre de la coalition ! Eh oh ! Je te dis que j'étais pour rien ! Quelqu'un s'est introduit chez moi et a piraté mon ordinateur ! Ils ont publié la vidéo sur mon compte ! On m'a piégée ! Tu me dis que tu fais pas chanter Fantôme, hein ? Peut-être que t'as orchestré tout ça en représaillant son manque de coopération, hein ? Ou alors, t'as carrément un accord avec Amaras de la guilde de Rocksor ! Je te signale que cette vidéo, c'est justement le moyen de pression qui m'a permis de récupérer mon avatar banni par Judge Dead ! Tiens, c'est vrai ça ! Qu'on s'as fait que t'es encore là ? Là, j'en ai pas d'armoindre idée. Je suppose que c'est qu'une question de temps. C'est exactement ça ! Mais grâce à quelques lignes de code en j'ai le secret, j'ai empêché l'AMJ de te bannir définitivement, Gaïa. Enfin, ça devrait juste les occuper un moment. Toi ! Toi, là ! Tu... Oui, mon petit zèle, exprime-toi, qu'est-ce que tu vas me dire ? Si t'avais pas créé cette fake vidéo, eh ben on en serait pas là ! Alors là, je t'arrête tout de suite, mon petit zèle. Cette vidéo est 100% authentique. C'est Charles-Antoine Donteuil qui a profité de la naïveté de Max Middle pour en faire un outil marketing redoutable. Quoi ? Eh oui, réfléchis deux secondes. En cheatant le fantôme, les joueurs essayaient de lui ressembler, d'atteindre son niveau, en ignorant que c'était totalement impossible. Charles-Antoine Donteuil a exacerbé leur addiction et leur frustration. T'empêche, il y a quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi empêcher l'AMJ de bannir Gaïa ? Je croyais que ton truc, c'était de forcer les gens retourner dans le monde réel. Certes, mais s'ils effacent son historique, ça va compliquer ma petite enquête. Donc toi non plus, tu ne sais pas qui a diffusé cette vidéo sur mon blog ? Oui, mais ce n'est qu'une question de temps. Je n'apprécie pas qu'un petit malin se mêle de mes plans. Avec ce qu'il a fait, il a complètement modifié la donne. Et maintenant, tout le monde se bat pour faire un retour au classement. Je vais avoir un boulot monstre pour attraper ce qu'il a fait. Tu devrais être pourtant content, le fantôme a été supprimé. Oui, mais non. En fait, je voulais persuader le fantôme de quitter le jeu de son propre chef. Et ça, évidemment à ma manière. Je voulais profiter de sa notoriété pour persuader des millions de joueurs de retourner à la vraie vie. Ouais, bon, on dirait que c'est raté là. Il semblerait. Sur ce, veuillez m'excuser, j'ai du pas sur la planche. Bon, et si on bougeait nous aussi ? On va faire des quêtes ? À quoi bon ? Sans fantôme, je n'ai plus goût à rien. Et moi, je vais bientôt perdre mon avatar pour toujours. Ah, mais non. Une dernière chose. Depuis que j'ai commencé ma carrière de hacker, il n'y a que six personnages que j'ai renoncé à effacer. Haas, évidemment, Golgotha, Sparadrap et vous trois. Quoi ? Mais pourquoi ça ? C'est bien simple. Vous provoquez tellement de catastrophes autour de vous qu'indirectement vous servez ma cause. Entre lui et ses idées fixes, elle et ses tares indécrotables, rien ne vous arrête. J'espère juste que je n'ai pas fait d'erreur de jugement. J'en ai méga marre, hein ? Je ne comprends pas pourquoi les joueurs de la coalition sont super méchants avec nous. Ils se moquent de moi, ils essayent de me tuer et le pire de tout, ils ne veulent pas rentrer dans ma guilde. C'est eux maintenant les numéros, on n'a pas fini d'en baver. Et pour couronner le tout, Arthur ne peut se connecter qu'une heure par jour. Je ne sais pas comment on va faire, c'est vraiment la lose. Ouais, perdre un genre masculin, c'est toujours difficile à encaisser. Enfin bon, pour compenser, il faudrait nous délester d'un point mort, ben, une fille par exemple. Eh oh, Gaïa ! Oh mais Gazelle ! Vous étiez là ? On est désolés, on n'a pas pu venir au rendez-vous, mais ce n'est pas notre faute, c'est à cause des joueurs de la coalition. Donc si je suis tout raisonnement, si Sparadrap a quitté la guilde, ce serait vraiment un coup dur ? Lui, c'est un gars à part quand même. En parlant de ça, quelqu'un a revu Naze Trimé depuis l'histoire de la vidéo ? Ben non, d'ailleurs, Kouat et Golgotha sont pas reconnectés non plus, hein. Ben ça, c'est une chose positive quand même, ça fait du bien en ce moment. Catherine est partie quelque temps chez ses parents, elle essaye de leur faire les yeux doux pour avoir un nouvel ordinateur. Elle a pas trop apprécié de se faire camper et elle a balancé l'armoire dessus. Laissez tomber, elle a sûrement changé de faction alors qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? La coalition organise des battus pour dénicher les derniers joueurs de l'Empire. Oui, c'est vrai en plus. En plus, ils veulent pas qu'on aille camper, ils essayent qu'on aille chez eux. Mais après, ils veulent plus, ils veulent qu'on aille dans l'ordre. Mais après, ils veulent toujours plus, moi je comprends plus rien, quoi. Oh non, mais alors ça veut dire qu'on est plus à l'abri nulle part. Non, il reste un endroit. Centralis, cité de la technologie, capitale de l'Empire. Je suis sûr que nos armées préparent une contre-offensive et mon aide de sang a pas de trou. Ah bah ça tombe bien, je dois acheter des nouveaux composants high-tech pour ma compétence inventeur. Ah vous allez voir, tous ces joueurs ivres de vengeance, ça va nous donner du baume au cœur. Ah oui, en effet, c'est édifiant. Mais ils sont passés où ? Eh, c'est Istos ! Salut frérot ! Mais pourquoi t'es tout seul ? J'ai été envoyé ici pour sonner les joueurs, mais je me retrouve au chômage technique. Bon, je dois prendre l'exemple sur Arteon, je dois positiver. Ah, parce que t'arrives à trouver quelque chose de positif, toi ? Oui, parfaitement. Quoi, par exemple ? Eh bien, étant donné que tous les joueurs ont déserté, on est au moins débarrassé des filles. Ça, c'est positif. Mais ils sont passés où, tous tes copains de la guilde de justice ? Bah, Saphir est allé chercher un nouveau tank et Emdal est parti sur le continent syrial pour organiser la résistance. C'est quoi ça ? C'est des bombardements. Amaras a fait assiéger la ville. Il essaie de briser le bouclier protecteur, mais les PNJ tiennent bon. De toute façon, ils pourront jamais rentrer, hein ? Pas vrai ? Si, c'est très difficile, mais une faction peut très bien s'emparer d'une capitale ennemi. Encore une mauvaise nouvelle. Depuis que Fantôme n'est plus là, on les accumule. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as-y ! T'as-y ! T'as-y, FANTÊME ! T'as-y, FANTÊME ! T'as-y, FANTÊME ! T'as-y, FANTÊME ! Mais arrêtez ! Ça me rend triste de vous voir comme ça. Ça me donne envie de pleurer ! T'as-y, FANTÊME ! FANTÊME ! FANTÊME ! non mais les mecs sont déconnés des vraies gonzesses mais en fait quand on y pense la solution est simple qu'est ce que tu veux dire par là nos problèmes ont commencé avec le départ de fantôme pourquoi ne pas le convaincre de créer un nouvel avatar écoutez j'en ai une bonne depuis que fantôme a été effacée les choses en pire l'empire comme notre action elle est bonne fantôme c'est toi tu es revenu non ne me regarde pas je ne veux pas que tu me vois dans cet état le nombre de niveaux n'a aucune importance à mes yeux et moi qui pensais que tu ne voudrais plus jamais parler après avoir vu cette vidéo au fond de moi je sais que tu es innocent tu es le seul à avoir faux en moi oméga z fantôme oméga z fantôme viens je vais te rocher juste au niveau 100 et ensemble nous montrerons en entier que tu es innocent oui ta confiance en moi à m'a redonné espoir allons-y oui j'étais en train de faire un super rêve tiens mais c'est aujourd'hui qu'on doit convaincre fantôme de revenir jouer à horizon 2.0 un bon petit rêve prémonitoire je pense que ça va bien se passer mais c'est comme qu'ils arrivent mais sport vie doit s'ennuyer sans moi j'espère qu'ils sont pas trop triste parce que je ne suis pas connecté aujourd'hui et je pars à moules c'est toi c'est marrant vous avez la même voix qu'une copine à moi elle s'appelle gole le tas et morgan n'est pas encore arrivé si la contrairement à vous moi je suis toujours ponctuel attend t'étais caché derrière la voiture non absolument pas vous êtes le journaliste qui m'a interviewé l'autre jour il s'en souvient non monsieur je ne vois pas de qui vous parlez mais kevin c'est omé gazelle tu le reconnais pas avec son accent débile mais gazelle mais pourquoi tu me l'a pas dit plutôt je sais c'est parce que tu étais trop intimidé que je sois méga célèbre mais ça fait rien on peut devenir copains si tu veux tu veux venir dormir chez moi ce soir je suis sûr que ma grand-mère elle serait d'accord attend je l'appelle en plus comme ça on pourrait jouer à la console espère des batailles de ce pourpli avec mes peluches mais tu les abîmeras pas à son collector voilà tu vois pourquoi je vais garder mon identité secrète ce boule est persuadé que c'est mon pote irl bon on fait quoi on a torté fiant et non son internat a refusé de le laisser partir du coup ben on va se débrouiller sans lui c'est dommage j'aurais bien aimé voir sa tronche irl bon ben on y va attend 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 faut d'abord brie fait tout le monde ok je commence alors on est devant la maison de la mère de max middle et je croyais qu'on était venu chercher fantôme pour le convaincre de revenir dans le jeu et vous voulez que ça soit sa maman qui leur place non en fait max a déménagé il est retourné vivre chez ses parents ah ouais je pensais pas que c'était à ce point là quand même le pauvre rom a été brisé psychologiquement par cette immonde machination il a besoin de l'appui de toute sa famille pour surmonter cette épreuve bon là je crois qu'on s'égare écoute le plan est simple c'est toi qui ouvre le bal il faut absolument tu donnes tout ce que tu as il faut que tu fasses un discours plein d'émotion ou vraiment il voit que les gens comptent sur lui pas de problème catherine tu enchaînes avec ta finesse habituelle il faut piquer son orgueil à vivre ouais on va lui casser les dents kévin tu passes après tu dois lui rappeler la naïveté et l'insouciance de ses débuts en tant que joueur tu dois jouer la carte de la nostalgie j'ai pas pris de cartes mais t'inquiète pas j'ai quelque chose de 100 fois mieux dans mon sac ok bon quant à moi je vais essayer de convaincre de retrouver les sommets d'horizon 2.0 en évoquant l'argent et le pouvoir on y va foutu interna dire que je me retrouve bloqué dans le jeu alors qu'ils essayent convaincre fantôme de revenir ah si ça c'est pas rageant un joueur de l'ordre déjà mais il manquerait plus que ça moi qui pensais qu'il nous restait du temps avant qu'il quitte leur zone de départ c'est ça vieux tommy rl suite alors qu'il est vraiment tout cassé vous inquiétez pas il est juste un peu déprimé bon morgan accès quand tu veux tous les espoirs de l'empire reposent sur mes épaules je dois surpasser mon blocage et prouver à fantôme qu'il a encore toute mon estime quand il saura ça il sera rassuré et reviendra coup sûr à moi jouer mais c'est pas vrai on peut vraiment pas compter sur toi bon catherine c'est à ton tour ouais t'as raison je m'en vais la réveiller moi de cette loque tu m'as bougé ton gros d'air cher et paris ça rien à foutre que tu sois innocent au tricheur tu nous as mis dans la merde tu as mis ta relation dans la merde bouge toi pas de réaction et c'est de monter d'un cran allez debout la moune tu vas te sortir les doigts du cul et défoncer tout était épracteur comment s'est passé ça te foutu à merdasse allez légumane réveille-toi bouge toi toujours rien bon kévin à ton tour qu'est ce que tu fabriques ben 6 midles pour bif le pauvre il doit être triste de plus pouvoir s'occuper de ses familles et tu n'as rien d'autre en stock pas non j'ai juste pris ma peluche préférée et j'ai pensé que ça fonctionnerait tu veux que je recommence allez on y va bon si ni l'orgueil et la nostalgie ne fonctionne il reste l'argent et la célébrité bon alors premièrement il faut savoir que les avanceurs adorent les champions déchus qui font leur comeback je pourrais te faire gagner beaucoup d'argent et tu pourrais ainsi récupérer ton indépendance avoir un appartement bon évidemment je prendrai une petite commission ça ça va de soi de plus avec l'aide de tencher rock on prouvera ton innocence enfin si tu es innocent sinon on m'acquérera la vérité et tu récupérera tous tes fans en échange tout ce que je demande c'est dix heures de rush par semaine c'est un marché honnête mort ou quoi bon bah là je crois que c'est mort j'ai plus d'idée t'inquiète pas je m'occuperai bien ton familier c'est quand même bizarre ce jour n'a pas l'air d'appartenir à une guilde et pourtant on dirait qu'il a fini les quêtes de groupe qui permettent de relier syria la chaos oh mais non mais il va attaquer distance distance attention derrière toi qui es-tu c'est pas possible je peux pas rester là me tourner les pouces il faut que j'intervienne les ennemis de l'empire doivent périr mais c'était qui ce mec personne peut être aussi fort en seulement un mois c'est étrange il faut que j'en parle à mda et à sa fille ouais ton frère à partir avec les autres irl pour essayer de convaincre fantôme de revenir tu devrais lui en parler aussi je ne sais pas trop mda et sa fille ne lui pardonneront jamais ce qu'il a fait t'inshiroque nous a dit qu'il avait été manipulé par le créateur du jeu quand même aux dernières nouvelles il serait innocent sans preuve ils voudront jamais me croire bon j'ai quand même lui téléphoné ce premier test est concluant il est temps que j'aille débloquer ma classe légendaire c'est concluant moi thomas quoi Allo ? Allo Morgan c'est Alex ça va ? c'est qui Alex ? Alex de no life t'as vu l'heure t'as pas de vie ou quoi ? oui je suis désolé en fait là j'ai besoin de toi je t'appelle pour te demander un petit service un petit service ? oui alors en fait demain enfin tout à l'heure on doit tourner un gros numéro d'une de nos émissions mais j'ai personne pour le faire alors on a un gros élément à couvrir en parallèle on a tous nos moyens dessus je suis vraiment très emmerdé et je me demandais si exceptionnellement tu pourrais t'en occuper au cas où tu l'auras oublié je bosse pour Femini TV moi maintenant t'inquiète pas tu peux y aller après le boulot et puis franchement si tu fais ça pour moi je te promets dès qu'on a un postable life tu serais le premier informé t'es sérieux ? bah oui bien sûr génial je pourrais enfin quitter cette chaîne de gonzesses bon allez d'accord ça va super écoute c'est trop cool tu me sauves la vie je te remercie beaucoup ouais ouais t'inquiète ok sinon n'oublie pas de prendre ton matériel à Femini TV parce que tu sais de notre côté on a mis tout le matos sur l'autre événement là quoi ? bah ouais et sinon est-ce que tu peux te faire aussi accompagné par quelqu'un pour t'assister parce que t'y arriveras pas tout seul non mais attends là t'as dit euh ok merci Morgane merci hein écoute là j'y vais je vais essayer de dormir un peu demain je réattaque à 5h euh fais au mieux ciao si ma patron apprend que je prends du matos pour une chaîne concurrente elle va me métriper et aussi vous sais qui veut que je trouve quelqu'un là qui va faire des heures supp là pour moi je peux même pas demander une de mes copines de boulot parce qu'elle serait capable de me dénoncer ah oui 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 si je faisais comme ça tu m'as compris hein tu ne touches à rien tu ne dis rien tu te contentes de m'obéir tu radotes mon pauvre vieux ouais mais en attendant si je veux quitter Femini TV pour une véritable télédone t'as intérêt de performante performante ? tu rêves ? je te rappelle que j'ai aucune compétence en audiovisuel oh pour 300 euros de l'heure t'as intérêt de trouver un don pour l'audiovisuel sinon j'en bosse quelqu'un d'autre comme si t'avais le choix tu es un piètre bleu fleur j'aurais demandé à te payer plus ouais bon écoute tu vas me couper cette caméra on va arriver là-bas il y aura plus de batterie putain faut bien que je m'entraîne trop tard on est arrivé bonsoir bonsoir ça va oh mais vous êtes l'équipe envoyée par Alex c'est ça ? ouais voilà c'est ça donc voilà bah c'est mon chez moi hein t'as vu comment ça se passe donc en général Alex met une caméra par là-bas près de la porte moi je m'assois ici avec ma petite manette sur l'écran quoi et puis on prend une caméra juste derrière comme ça on a deux angles de caméra donc bah bah je te propose de faire comme tu sais faire Alex il va bah dis tu m'avais pas dit qu'on dirait tant que chez Marcus bah moi je pensais que c'est pas se dire quelque chose oh bah tu rigoles quoi moi aussi j'ai regardé Life quoi mais je croyais qu'il y avait que les mecs moi qui vont regarder cette chaîne désolé de te décevoir mais le monde geek aussi se féminise bah ça va je suis assez déprimé comme ça hein vous le connaissez le jeu que je vais tester là aujourd'hui ça s'appelle Horizon 2.0 un aimé homo rpg un meuporg comme il dit sur France 2 je vais me connecter je connais pas trop vous connaissez vous ? euh oui ah ouais plutôt bien même moi je connais pas du tout hein bah on s'en fout hein je vais me connecter là j'ai installé tout sur le pc de toute façon c'est un jeu en ligne avec d'autres gens donc y'a bien des gens qui vont m'indiquer le chemin hein allez on est parti je suis connecté bon bah ça marche vous êtes prêts tous les deux ? ouais ouais tu peux y aller toi aussi c'est bon ? ok impeccable et bah allez on y va les caméras tournent ouais allez c'est parti salut les petits amis de NoLive c'est Marcus aujourd'hui attention on va tester un grand MMORPG vous au moins vous savez ce que ça veut dire c'est pas World of Warcraft c'est mieux que ça tout le monde me dit c'est encore mieux ça s'appelle Horizon 2.0 franchement vous allez voir ça déchire on va le découvrir ensemble il y a 3 factions disponibles l'Ordre, la Coalition ou l'Empire je vais prendre l'Empire en référence à l'Empire contre attaque Dark Vador j'ai mon petit pan Dark Vador avec moi qui va m'aider pour toute l'émission et on est parti donc j'ai choisi comme faction l'Empire et maintenant je vais créer mon personnage alors on va voir ce qu'on a comme choix pour mon avatar bonjour, veuillez déterminer la classe que tu souhaitais incarnée oh ça c'est pas mon genre un voleur c'est pas mal je suis trop honnête non magicien ouais comme Garcimor ce serait top oh non il est mort Garcimor euh ah bah voilà Archer j'ai toujours rêvé d'être en main des bois moi allez Archer c'est bon ah bah voilà c'est quand même mieux le costume l'autre était tout pourri oh les textures sont super bien faites il est bien ce jeu à présent veuillez déterminer votre apparence physique euh bah je suis bien comme ça non ? bon on va changer un peu pour voir euh non là là c'est trop petit ça ça va pas du tout alors là alors là non on dirait Valérie Damido il faut que je change oh là putain j'ai le vertige c'est trop c'est trop redescends redescends ah bah normal hein ça ira bien je suis comme je suis et puis tant pis voilà ah le visage maintenant ah bah je vais enfin pouvoir être beau ça va être sympa euh ça non c'est pas possible euh ça va oui non non ça va pas ah bien cette coupe de cheveux je devrais y penser quand même les oreilles euh oui mais non hein non euh ça oui ah le menton oh comme les Bogdanov pas mal oh cool non je vais me dire ça c'est trop moche et bah voilà ah bah il me ressemble pas comme je suis beau gosse ça tombe bien je vais garder ça je vais garder ma tête ah et on dirait vraiment moi qu'est-ce que je suis beau gosse ah bien bon allez je garde ça c'est parti choix 20 des... faut s'y être presque à présent veuillez nommer votre avatar qu'est-ce que j'ai trouvé comme nom pour un archer euh oh bah des bois ça c'est classe avec mes gros doigts ça va pas le faire gros bain des doigts ça c'est bon oh oui allez hop gros bain des doigts ha ha choix abandé bienvenue à vous gros bain des doigts l'archer veuillez patienter vous allez être téléporté dans le monde d'Hydrie d'ici quelques instants les graphismes sont pas mal déjà sympa bon bah par où je commence euh je sais pas qu'est-ce qu'ils font eux ? laissez-moi laissez-moi non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas je n'ai rien pour vous qu'est-ce que c'est que ce truc ? hé les gars oh c'est pas trop tôt qu'attendez-vous pour me débarrasser de cette infâme sans âme ? vous ne voyez pas qu'il essaie d'atteindre ma précieuse santé ? vous venez m'interagir avec un personnage non jouable plus communément appelé PNJ un point d'exclamation bleu est affiché au dessus de sa tête cela signifie qu'il vous propose d'accomplir une quête ah d'accord si vous souhaitez l'aider dites quête acceptée sinon passez votre chemin bah bien sûr il a envie de l'aider le pauvre gars il est tout essoufflé euh euh quête acceptée vous croyez peut-être que ça m'amuse de courir comme une gazelle pendant que vous tournez les pouces allez pousse 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 ouais c'est pas mon truc l'arc en fait je confirme euh bah comment ça se fait que je récupère tout mes points de vie ? c'est génial ça ? c'est moi qui étais soigné grâce à vous sort méga puissant, The Dead. Oh bah merci, c'est sympa. Toi aussi, t'es un PNJ ? Mais non, je suis pas un PNJ, je suis un joueur comme toi. Oh, t'es qu'un noob. En plus, c'est marqué sur mon curseur. Je suis Spadra. Bah salut, moi c'est Gros Bain des Doigts. Tu peux m'appeler Gros Bain si tu veux. Je suis archer, niveau 1. Oh mais t'es tout nouveau ? Bah ouais. Mais moi je suis prêtre, presque niveau 100. Ah, pas mal. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul ? Eh bah, je sais pas, je découvre, j'explore un peu. T'as l'air, je suis battu contre un truc, je sais pas ce que c'était. J'ai promis ma flèche d'ailleurs. Ah, si je vous dérange, vous me le dites. Je vous signale que l'inestimable puissance que je représente est toujours menacée. T'étais en train de faire une quête ? Bah ouais, je file un coup de main là. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis le meilleur hymne des PS4 de tout Horizon 2.0. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est super. Mais je veux bien un coup de main. On y va ? J'ai pris un niveau ! J'ai pris un niveau ! Oh la classe ! J'ai pris un niveau là ! Ça se voit, c'est mes compétences en arc ça. C'est classe. Et en plus, il fanforonne. Il n'y a vraiment pas de quoi. Votre médiocrité est affligeante. Pour la peine, je ne vous donne même pas de récompense. Oh, il y a un arbre. Wow ! Mais tu t'approches du niveau 100 ! Ah bah ouais, tout le monde, mais bon... Ça veut dire que t'es bientôt méga balèze off the dead comme moi. Tu veux pas entrer dans ma guide ? Bon, si tu veux, ouais, y a pas de problème. Ouais, ouais, allez, allez, on est parti. Et où est-ce qu'il faut qu'on aille là ? Pour tout vrai ? Bah ouais, bah oui, pourquoi pas. Non, parce que les autres joueurs, d'habitude, ils me disent non. Et toi, oui. Oh là là, c'est Arteon qui va être content. Tu vas voir, c'est notre chef de guilde. Il faut que je l'appelle de suite. Ça y est ! Bon, j'étais occupé à discuter avec Histos. Il s'est passé quelque chose de super grave dans l'ordre. Alors j'espère que tu ne m'as pas fait venir pour rien comme d'habitude. Mais non, Arteon, regarde, c'est un joueur presque niveau 100. Et en plus, il fait rentrer dans notre guilde. Ah ouais, ouais, je veux bien, ça me ferait plaisir. Moi, c'est Grosbin des Bois. Vous pouvez m'appeler Grosbin, il n'y a pas de problème. Mais attends, c'est ça que tu appelles un joueur niveau 100 ? Mais il n'est que niveau 2. Ah ouais, mais niveau 2, c'est quand même plus proche de niveau 100 que niveau 1. C'est même mathématique. Et voilà. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, les joueurs de l'Empire se font rare. Donc dans ces conditions, on va dire que... Allez, oui. Mais c'est génial ! Un copain de plus ! Allez, c'est parti. On va aller chasser des Smourbifs maintenant. Un Smourbif ? Ouais, vas-y, j'envoie, je m'en fous. D'accord. Ah bah d'accord, allez. Bah ok, je te suis. C'est parti. Tiens donc, encore des joueurs de l'Empire qui osent sortir de leur zone protégée. Alors là, tu vois, c'est pas des Smourbifs, c'est des joueurs. Un potentiel de tous rentrer dans la guilde, hein ? Mais t'inquiète, laisse-moi faire. Et vous tous, vous voulez pas rentrer dans ma guilde ? Mais arrête de dire n'importe quoi, Sparadrap, ce sont des joueurs de la coalition ! Ah, j'aime peu camper, le petit chevelu ? J'aime pas assez quand les cheveux longs. Mais, c'est toujours avec moi qu'on veut faire du camping. Et puis d'abord, il n'y a pas que moi qui les cheveux longs, hein ? Hein, Arthéon ? Contre deux joueurs HL de la guilde de Roxor, je ne peux rien faire. Mieux vaut être en retraite. T'as entendu Sparadrap, maintenant il faut fuir ! Hein ? Mais, quoi, on s'enfuit, ils viennent avec nous ? Mais on va où ? Vous faites quoi ? Non, 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 t'inquiète pas. J'ai fait partie de la guilde de justice, hein ? Il faut pas avoir peur, tant que t'es avec moi. Si vous croyez qu'on va vous laisser partir, vous vous troupez lourdement. Courez, vite ! Courez, vite ! Vous ne tombez pas, vous ne tombez pas ! Oh, mon fils ! Oh, mon fils ! Oh, mon fils, mon pipe ! Oh, putain ! Oh, il est chaud ! Si votre avatar est essoufflé et qu'il ne peut plus se déplacer rapidement, c'est parce que vous venez d'utiliser tous vos points d'endurance. Pour les récupérer, reposez-vous un instant. Salut ! Ah, salut ! Excuse-moi, je me repose un peu, parce que là, on est tombé sur des machins. J'ai jamais vu ça. Et toi, t'es qui ? T'es pas méchant, toi ? T'es un cool, non ? Ah, je suis très cool. Je suis un marchand. Je vais vendre des crédits. D'ailleurs, si tu veux aller sur FarmerChina.com, tu peux en avoir pas cher. Tu veux dire qu'on peut acheter de l'argent virtuel contre du vrai argent de la vraie vie ? Exactement. Ah, ça, c'est cool, parce que vu mon niveau, je ne suis pas prêt à devenir riche dans ce jeu. Tu prends la carte bleue ? Oui. Bah, file-moi 10 000 crédits, tiens. Vendique ! Oh, bah, sur ce, je dois y aller. J'ai d'autres affaires qui m'attardent. Au revoir. Salut. Mais c'est bon, je les ai, les crédits, là, ou... Oh ! Jouer, grand-mère des doigts ! Vous venez d'acheter des crédits pirates sur FarmerChina.com, petit vilain. Vous n'êtes que niveau 2 et déjà vous violez la charte ? C'est inadmissible. Les grottins de votre espèce méritent une sanction exemplaire. Je déclare donc que vous êtes banni à vide, Horizon 2.0. Non, non, s'il vous plaît, non, me bannissez pas, s'il vous plaît. On est en train de tourner une émission, vous pouvez pas, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Non, écoutez, vous savez pas qui je suis, je travaille à la télé. Je connais personnellement Sébastien Follin, alors attention, méfiez-vous, vous jouez pas... Non, s'il vous plaît, non, 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 non ! Punition arrive avec soumission, souvenez-vous-en. Je n'ai pas de temps à perdre avec les niveaux de bas étage. Je vais affronter les mobs 5 par 5, ça ira plus vite. Le règne de Tortos est proche, Olydrien. Nous autres, les Sans-Âme, allons exhumer le malsombre des profondeurs de la Terre. Rien, ni personne ne pourra nous arrêter. Ce n'est pas que ça, frère. Approche. Les combats de niveau inférieur manquent cruellement de classe. Tu l'as dit. Histos ? Comment tu as fait pour me retrouver ? Il y a très peu de joueurs qui créent des nouveaux avatars dans l'Empire ces derniers temps. Et ceux qui prennent le pseudo de Phantom sont encore plus rares. Je vois. Finalement, mon coup de téléphone aura éveillé ta curiosité. Il faut dire qu'un joueur capable de rivaliser avec un membre du top 10 quelques jours après avoir créé son avatar, c'est assez impressionnant. J'ai bien l'impression qu'il est revenu. Tu penses que c'est le véritable spectre ? Ça ne peut pas être le fruit du hasard. La liste des obstacles, c'est top de jour en jour. Heureusement que tu es de retour. Je vais essayer de convaincre Safir et Emdal de te recruter pour trocher. Je ne veux pas qu'on m'aide. Mais pourquoi ? Si je veux laver mon honneur de joueur et récupérer ma place de numéro 1, je dois être irréprochable. Je comprends. Oh, j'en ai marre ! On n'arrête pas de mourir ! Tous les crédits gagnés sont de suite dépensés en réparation ! Ah ben c'est bien simple maintenant. Tout ce qui bouge est devenu une menace potentielle. Les mobs, certains PNJ, la coalition, on a même l'ordre sur le dos maintenant ! N'empêche, je n'arrive toujours pas à croire que la nouvelle faction a déjà un joueur niveau 100 dans ses rangs ! Ah, laisse tomber Arthéon, ça c'est encore le genre de type aigri qui passe sa vie sur le jeu ! Pas forcément, j'en connais un de type aigri et il est loin d'être niveau 100. Oh, très amusant ! Peut-être que l'ordre et la coalition vont tellement se frapper dessus que, au final, c'est l'Empire qui va gagner ! C'est clair que s'ils pouvaient nous oublier quelque temps, ça ne serait pas plus mal. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien de se lamenter. On ressuscite et on retourne faire des quêtes, sinon on n'avancera jamais ! Salut ! Eh ? Salut les êtrimés ? Mais pourquoi t'as un curseau vert au-dessus de la tête ? Parce que c'est une fille. Et les filles, c'est toutes des lâcheuses ! Je vous l'avais dit, en ce moment, tous les joueurs de l'Empire rirent dans l'ordre ou la coalition. Oui, et c'est super triste que tu sois partie ! On n'a même pas eu le temps de chasser des smobifs ensemble ! À ce que je vois, vous n'avez toujours pas compris ? Pas compris ! Mais de quoi tu parles ? Maître Zen ! Quoi ? Et où ça ? Elle ! C'est elle, Maître Zen ! Regardez son pseudo ! Si on change l'ordre des lettres, Naze Trimé devient Maître Zen ! Ça ne peut pas être une coïncidence ! Quoi ? Ce vieux bouc sera lui jusqu'à créer un avatar de gonzesse pour nous infiltrer ? C'est plutôt bien vu, à un détail près. Lequel ? Je ne suis pas Maître Zen. Ah ouais ? Bah prouve-le ! Pas de problème, jetez un oeil sur votre gauche. Salut les losers ! Ça fait un bail, hein ? Salut Maître Zen ! Tu vas bien ? Oh mais c'est cool que tu sois revenu ! Mais je croyais que Just Dead avait effacé ton personnage pour toujours ! Mais Triple Bus, c'est pas le même avatar ! Tu vois pas qui la rérolle dans l'ordre ? Et on peut savoir ce que t'es revenu faire sur Horizon 2.0 ? Trois petites choses ! Comme quoi ? Oh, voyons voir ! Te piéger avec la vidéo pour me venger du détournement d'agro ! Détruire l'Empire ! Dessoudre la guille de Noob ! Et faire virer l'EMJ qui a osé me bannir ? Enfin bref, quelques formalités quoi ! Attends, le coup de la vidéo c'était uniquement par rapport à Zalaxat le sans-âme ? Bien sûr que non ! Je me souviens pas de tous les coups tordus que vous m'avez infligés ! Mais j'ai fait une liste ! Et vous allez le regretter ! Mais t'es vraiment siphonné ma parole, hein ? Eh, salut ! Moi c'est Valentin, ASV ! ASV ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas jamais sur les chats ? Ça veut dire âge, sexe, ville... Alors ? Et alors quoi ? Bah t'as réponse ? T'as quel âge ? T'es une vraie fille ? T'as une cam ? Oh le lourd ! Il pèse 10 tonnes ce mec ! Toi, je sais pourquoi tu as choisi la classe néogicien ! Ah ouais ? Ouais ! Parce que t'es une vraie bambi à rêve ! T'as la vraie ? Tiens, en parlant de bombe ! Et toi là ! Je t'ai interdit de faire exploser les membres de ma nouvelle guilde ! Ouais, ouais... Quoi ? T'as une nouvelle guilde ? Elle s'appelle comment ? Nous sommes la guilde des traqueurs de reliques ! Mais tu perds la même, mon pauvre Zen ! Créer une nouvelle guilde avec deux filles de dents dès le départ ? Franchement, faut être suicidaire ! Y'a une chose que j'arrive pas à comprendre ! Si encore y'en avait qu'une ! Comment tu as su pour la vidéo ? Je vous ai espionné pendant des mois afin de trouver un moyen pour faire pression et... Et vous détruire ! Et puis un jour... J'ai surpris une conversation entre Tenshirok et toi ! Bah, à propos de la vidéo que tu m'as passée pour que je récupère mon personnage banni ! Je comprends pas pourquoi tu l'as jamais utilisé avant ! T'avais de quoi vraiment porter un sacré coup sur Horizon 2.0 ! Mais comment tu as fait pour récupérer la vidéo ? J'ai potassé le guide du hacking pour les nuls et... Et j'ai piraté tes ordinateurs ! Tout simplement ! L'ordinateur s'est mis à faire des trucs bizarres subitement ! La vidéo a disparu du disque dur ! Quoi ? La vidéo ? Donc Godgotha n'a pas supprimé la vidéo par erreur ? Hé 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 ! Eh ben non, c'était moi ! Et ensuite j'ai envoyé Nazitrimer en sous-marin pour qu'elle trouve ton adresse IRL, bien sûr ! Maître Zen est un véritable génie ! Il a pensé à tout ! En postant la vidéo sur ton ordinateur, il a fait de toi l'ennemi public numéro 1 ! Et par la même occasion, j'ai détruit à tout jamais la réputation de la guilde de Noob ! Ok, merci ! Ok, merci ! Attends, ça fait des mois que j'attends que ma victoire soit totale pour enfin vous révéler mon plan ! Et tout ce que tu trouves à dire, c'est... Ok, merci ! Je viens d'enregistrer cette conversation ! Grâce à ton témoignage, je vais pouvoir prouver mon innocence ! Et donc, mon avatar ne sera pas supprimé ! Comment ça ? Calmez-vous, Maître Zen ! Quand vous vous énervez, vous perdez tout sens commun ! Et vous faites des bêtises ! Tu as raison, Elix ! Heureusement que tu es là ! Bon, et maintenant que tu nous as révélé ton plan, qu'est-ce que tu comptes faire ? Eh bien, je vais vous regarder sombrer ! Non, mieux, 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 mieux ! Je vais vous achever ! Et avec ma guilde, on va tout faire pour vous empêcher d'avancer ! On est peut-être mal en point, mais on est toujours là ! Tu es loin d'avoir gagné la guerre ! Quant à moi, je vais venger la mort de fantôme ! Eh bien, moi, moi ! Je ne trouve pas une chose méchante à dire ! Je t'aime bien, en fait ! Moi, je m'en fous, je ne te connais même pas ! J'ai l'impression que tu ne réalises pas dans quel pétrin tu viens de te mettre ! Tu crois être un as de la manipulation et des coups tordus ? Mais laisse-moi te dire que tu te trompes ! Mais laisse-moi te dire que tu te trompes ! Mais attends, là ! Tu crois que tu me fais peur ? Tu devrais ! Parce que pour t'être introduit chez moi et m'avoir piégée, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de si tôt ! Ouais, ben quand tu veux ! Quand je veux ? Ça commence maintenant ! Pas de problème ! T'as appelé l'UMJ ? Espèce ! Joueuse Gaïa ! Vous m'avez sollicité pour dénoncer le joueur Maître Z avec un enregistrement sonore en guise de preuve ! Les flètes évoquées sont d'une extrême gravité ! Après une rapide concertation avec moi-même, j'ai décidé de recourir à la paix de capitale ! Ah, quel beau métier ! Je te préviens, MJ, si tu touches encore une fois à mon avatar, je te retrouverai, IRL ! Et je te promets que je te défoncerai ! Que les témoins prêts d'âge ! Oh putain ! Ah non ! Je vais la massacrer ! Je vais tous la massacrer ! Et peu importe si je repartiens à zéro tous les jours ! Et où ils sont, les membres de ma guilde ? Où ils sont ? Vas-y trimé ! Elix ! Valentin ! Venez me rocher ! Immédiatement ! Oh la saleté de mob ! J'ai cru qu'il nous lâchait jamais ! Mais qui c'est qui a aggro ce dragon au feu ? Oh, à ton avis ! Wow ! Mais c'est pas moi, hein ! C'est la fille avec les couettes qui sait pas jouer ! Non mais j'y crois pas ! Non mais t'es vraiment un mytho ! Je sais que c'est vraiment pas beau de rejeter la faute sur les autres, Sparadra ! Mais Megazel, il dit toujours ça quand il fait des bêtises ! Je sais bien, mais c'est pas un exemple à suivre ! Bon, d'accord ! Mais n'empêche que ça valait vraiment le coup d'essayer d'attraper la grosse bébête ! Comme ça, ça aurait pu faire un nouveau familier ! Ou peut-être même une monture ! Combien de fois je vais devoir t'expliquer que ça fonctionne pas comme ça ! Mais c'est quand même dingue ! Ça t'arrive toujours pas à faire la différence entre un mob et un familier ! Bah si ! Ça arrive à faire la différence ! C'est très très clair dans ma tête ! Ouais, ouais ! Bah on dirait vraiment pas ! Quoi qu'il en soit, une fois de plus, on n'a pas réussi à terminer la quête ! Le plus grave dans tout ça, c'est que... A force d'appuyer fort sur la flèche, je me suis cassé un ongle ! Je crois que je vais devoir aller à l'hôpital ! Je pense que tu survivras, Couette ! Tu crois ? En même temps, si je vais à l'hôpital maintenant, je vais être en retard pour ma Frenchman-Cur dans une demi-heure ! Bon d'accord, je reste un petit peu ! De toute façon, dans une demi-heure, j'aurai déconnecté ! J'ai cours de flux de traversière ! Je commence à déprimer, moi ! Et tu n'as pas fini de déprimer, vous pauvre ! Oh non ! Oh non, il ne me manquait plus que ça, la coalition ! Salut, Darkamager ! Je suis content ! Ne t'apprécie pas, seul fourbe ! Bah, pourquoi ? Parce que je te connais ! Tu vas encore faire semblant de jouer les doubles d'Aïf pour me balancer un de tes sorts tendus ! Ça ne marche pas avec moi ! Hé le P.K., t'as pas remarqué qu'on a un peu 4 contre 1, là ? Si, si, la déogicienne ! Mais j'ai ramené un copain ! Ouais ! Un copain niveau 100 ! C'est qui le grand monsieur avec son gros gourdin ? Je suis Timan, de la guilde de Roxor ! C'est pas possible ! Entre mon internat, maintenant la terreur de la coalition, et l'esprit d'équipe de la guilde qui se détériore, je ne vais plus jamais choper un sale point d'XP ! No stress ! Vu qu'ils vont nous camper, je vais me faire un petit AFK ciné ! Je reviens dans 2-3 heures ! Allez, à plus ! Tu vas quand même pas t'en prendre un avatar tout mignon comme le mien, hein ? Bah, tu connais notre devise ! Votre devise ? Quelle devise ? Bah c'est coalition d'instruction ! Pauvre couette ! Pauvre couette ! Je ne vais pas en finir à temps ! Encore une herbe de carcée ! Je vais dire que je marche, j'ai des exas ! Si tu pars de tes copains ! J'ai bien peur ! Qu'ils sont... Pour le moment ! T'es trop là ! Tu crois que mon staff ? J'ai joué plein de fois au camping cette semaine, j'ai plus peur ! Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, maintenant ! Bon, bah, je viens d'avoir Arthéon au téléphone, il a des examens, il se connectera pas. Depuis qu'il est parti dans son internat, c'est super moins rigolo, quand même ! Si tu comprends bien, on va encore passer la journée à rien faire ! Bah, pourquoi tu dis ça ? Je te rappelle qu'avec la trahison de la détrimée, on a plus de tank, donc c'est fini les quêtes de combat de groupe. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai qu'il vaut mieux une fille tank que pas de tank du tout. Maintenant, notre avancé PV est tributaire de l'emploi du tank chaotique d'Arthéon ! Si vous étiez pressé d'atteindre le niveau 100, autant dire que c'est raté ! Mais vous obligez quelque chose ! Ah ouais ? Mais quoi ? Bah, mouriront le tank, top, moumou, top, zedad ! Et qui va nous soigner si tu mets ton prêtre au placard ? Bah, bah, quoi ? Bah, on peut pas compter sur elle, elle se connecte une fois là. Bah, alors dans ce cas, vous aurez qu'à boire plein de potions pour pas mourir ! C'est sûr que ce sera toujours plus efficace que tes mercurocroumes ! Au moins, on sera certain que tu vas pas soigner tous les ennemis ! Mouais, c'est un peu désespéré comme solution. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau tank ! Et pendant qu'on y ait un nouveau île aussi ! C'est pas vrai ! J'ai encore oublié de surveiller ma barre de mana ! Eh ben, c'est pas avec ce genre de noob que l'empire va reprendre le dessus ! Vous avez vu ce type ? Il s'est fait le même skin que l'avatar de fantôme ! J'ai déjà entendu cette voix quelque part ! Mais venez ! On va le rejoindre au cimetière ! Comme ça, on va peut-être lui demander de rentrer dans la guilde ! Je passe mon temps à wiper ! 6 jours pour atteindre le niveau 10 ! Je savais que la classe élémentaliste était difficile à hupper ! Mais quand même pas à ce point-là ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Regardez son pseudo ! Fantôme ! Je savais bien que cette voix me disait quelque chose ! Mais c'est super que tu sois revenu ! C'est grâce à ma peluche de Smourbif ! Pas vrai ! Non mais c'est n'importe quoi ! C'est juste un mec à copier son avatar ! Je vous rappelle qu'on est allé chez lui et que c'était un vrai légume ! Alors je vois pas par quel tour de magie monsieur se serait remis à jouer ! Bon, on va très vite être fixés ! T'es le vrai fantôme ? Non ! Ah bah ouais, y'a pas de doute, c'est bien lui ! C'est incroyable ! Mais pourquoi tu lui as pas dit que t'avais créé un nouveau personnage ? Parce que je préfère monter mes niveaux seul que mal accompagné ! C'est pas super gentil ce que tu viens de dire ! Et comment tu vas faire pour faire la tour Galamadryabouyak ? Il faut être minimum 4 ! Bah, je ferai du pick-up ! Tu risques d'attendre longtemps mec ! Y'a presque plus de joueurs bas de niveau dans l'Empire ! Ah, ben je... Ah ah ! Tu sais pas quoi répondre ! Ça veut dire que tu dois rentrer dans notre guilde ! C'est hors de question ! Je ne veux rien devoir à personne ! T'es pas dans le bon jeu alors ! Horizon 2.0 est basé sur la collaboration entre joueurs ! Et crois-moi, j'en sais quelque chose ! Attends, toi ? Tu parles de collaboration ? Ah, laisse-moi rire ! La seule chose que tu sais faire, c'est exploiter les autres pour ton petit profit personnel ! Moi ? C'est pas vrai ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Depuis qu'on s'est rencontrés, tu passes ton temps à me piéger ! Tiens, regarde ! La dernière fois quand on s'est vu ERL pendant l'interview, tu m'as menacé de comporter des rumeurs comme quoi j'étais le fils caché du créateur du jeu ! Non mais t'as vu à quoi t'en es réduite pour que je te rush ? Ah bon ? Tiens, je m'en souviens plus ! Et puis si j'en suis là, c'est à cause de ta maudite vidéo ! C'est pas moi qui l'ai posté, c'est Maître Zen ! Et puis c'est toi le tricheur dans l'histoire ! Si t'étais clean, rien de tout ça serait arrivé ! C'est un coup monté, j'ai jamais été cheaté ! Menteur ! Je me suis servi de cette vidéo pour faire chanter le créateur du jeu ! Si elle était pas authentique, jamais il m'aurait rendu mon avatar banni ! Quoi ? On dirait que t'étais pas au courant ! Je comprends mieux pourquoi tout me semblait si facile ! Mais pourquoi Don Teuil aurait-il fait ça ? Pour faire de toi un outil marketing ! Tous les joueurs voulaient te ressembler ! Mais comme t'étais cheaté, personne n'y arrivait ! Mais t'inquiète pas ! Maintenant que t'es devenu super méga nul, Et bah ils se serviront plus de toi ! On va pouvoir aller chasser les smorbifs tranquillement ! Mais pourquoi il s'en va ? Niboud ! J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ! Hé ! Fantôme, reviens ! Tu sais, ça fait rien si t'es cheaté ! Moi aussi je l'ai été ! Hé ! Il vient de réaliser qu'il a été un pantin pendant des années ! Il a rempli les caisses et on l'a jeté comme une vieille chaussette ! Il accuse le coup, c'est tout ! C'est horrible ! Tiens, t'es plus muet ! Il faudrait vraiment penser à recruter fantôme ! Avec ton mutisme quand il est dans les parages ! Ça fait des vacances à mes oreilles ! Mais justement ! C'est ça qui est horrible ! De quoi ? T'es amoureux de lui, t'as du mal à l'accepter ? Ah mais non ! J'étais à côté de fantômes et... Rien ! Comment ça, rien ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah je sais pas, il n'avait plus aucune aura ! Moi j'ai plus envie de lui ressembler là ! Et en plus j'aurais même pu lui parler ! C'est pas le genre de mec à admirer quelqu'un de moins fort que toi, c'est tout ! En même temps, vu comme t'es superficiel, ça me paraît logique ! Mais je veux pas, moi ! Moi j'ai besoin de mon modèle pour avancer ! Écoutez, il faut à tout prix que Fantôme revienne numéro 1 ! Sinon, moi, je vais perdre ma motivation ! Trop bien ! Tout le monde veut que Fantôme rentre dans la guide ! Pour une fois, je suis pas le seul à faire des efforts pour rechercher des nouveaux copains ! Allez blé, on va tous le retrouver ! Ouais, ouais... Quatre heures qu'on spamme l'annonce sur le canal et on n'est que deux, quoi ! Bon, moi j'abandonne ! Branche-moi ensuite ! Attends ! Je t'avais dit que c'était mort pour du pick-up ! Les serveurs sont désertés côté Empire ! Fantôme ! Je sais que cette guilde est truffée d'incapables ! Mais si tu veux battre Amaras un jour, il faut que tu joues avec les personnes qui croient en toi ! C'est bon, j'accepte de rentrer dans la guilde noob ! Bon ben, c'est quand tu veux ! Zut ! Quoi ? Ben, Arteon est pas connecté ! Et c'est le seul qui peut renvoyer les invitations pour te faire rentrer dans la guilde ! Je le vois ! Mais ça commence bien ! Et dites, c'est pas un peu dégueu de laisser Fantôme en plan, là ? Bah, il n'a pas le niveau pour monter jusqu'au 6ème étage de la tour Galamadri à Bouillac ! Et puis c'est lui qui nous a conseillé de pas l'attendre ! Mouais ! Ça, ça ressemble encore à un des coups tordus ! Pas du tout ! Il a juste dit qu'on serait plus efficace pour pouvoir le rusher si jamais on débloquait les niveaux 61 à 70 pour la guilde ! Tu confirmes ? Euh... Oui, j'ai effectivement dit ça ! Quoi ? Fantôme est dans la conversation ? Elle t'a encore menacée, c'est ça ? Non, pas cette fois ! Vous m'avez roché le premier étage, donc je peux me débrouiller jusqu'au niveau 20. Vous, en revanche, vous êtes bloqué au niveau 60, alors autant rentabiliser votre temps ! Et Arthéon, il vient avec nous ? Non, il peut pas se connecter aujourd'hui, il doit participer à une sortie pédagogique au musée d'histoire naturelle avec sa promo ! Autant vous dire qu'il est ravi ! Allô ! Les copains ! Vous êtes là ? Ouais, ouais, on est là, ce paradrap ! You ! Pourquoi vous parlez pas ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend ! Mais, 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 mais vous voutez ou quoi ? Vous me faites une blague, hein, c'est ça ? Ouais, c'est super lol ! Non, mais maintenant, répondez-moi ! Mais pourtant, je suis connecté au canal vocal ! Mais je comprends pas ! Tous les voyants sont verts ! Je vous vois en ligne ! Mais vous me répondez pas ! Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Monsieur l'ordinateur ? La prise du micro a été branchée, mais pas celle du casque ! Ah ! Je le savais ! Merci ! Et maintenant, vous m'entendez ? Hélas ! Salut, Oméga-Zell ! J'ai eu super peur, hein ! J'ai cru que vous vouliez plus me parler ! En plus ! Ouais, ouais, trop bien ! Bon, on peut revenir à cette histoire de tank, là ? De tank ? Vous êtes déjà au courant ? Au courant de quoi ? Ardéon m'a dit de prendre mon sparatank pour la tour Bouillabouillac ! Il cautionne le fait qu'on aille au sixième étage sans lui ! Et c'est lui qui t'en a parlé ? C'est moi ! Étant donné que j'ai déjà fait tous les étages, je connais tous les Yvonne par cœur ! Ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider via le canal vocal ! Mais le re-roll de Sparadrap, il est pas niveau 60 ? Bah si, d'abord ! Ystos m'a rouché ! Yvonne Thaul m'a fait plein de trucs dans mon interface ! Pour que je sois méga-fou de The Dead ! Vous allez voir ! J'ai optimisé son stuff, ça devrait passer sans problème ! Et qui va nous soigner ? Mais Ardéon m'a parlé d'un autre île dans la guilde ! Quoi ? T'as prévu de se connecter aujourd'hui ? Quoi ? Ah non, pas elle ! D'ailleurs, elle nous attend devant la tour ! On y va ? J'espère qu'on va tomber sur un Yvonne facile ! Mais faut pas t'inquiéter ! T'as entendu fantôme ? Je suis tellement balèze que ça passera sans problème ! Entre dans le vortex, le désir n'importe quoi, toi ! Ouah, mais c'est trop joli ici ! On est dans les montagnes de la Sierra, non ? Les montagnes de la Sierra, tu dis ? Bon, y'a aucun doute, vous êtes tombé sur la quête du phénix déchu ! Phénix ? Comme le méchant avec les cheveux bleus et l'armure ! Mais non, tu confonds avec Kiki, triple buse ! Si je me souviens bien des explications d'Arthéon, dans Horizon 2.0, les phénix sont les gardiennes des flux élémentaires émanant de la source de la vie ! C'est bien ça ! Ce sont des espèces de prêtresses qui contrôlent l'eau, l'air, la terre et le feu ! Et il est compliqué à battre, ce boss ? La stratégie est assez technique, mais rien n'est surmontable ! Une stratégie technique ? Bah, c'est forcément insurmontable, avec quoi t'esparadras, hein ! Moi, je vous le dis, on va encore galérer ! Tu crois pas si bien dire ! Encore toi ! Non, mais attends deux secondes, là ! Tu croyais quand même pas que t'ailles débarrasser de moi aussi facilement, quand même ! Et comment ça se fait que tu sois déjà niveau 60 ? Eh ben, j'ai... J'ai obligé mes sbires à se relayer jour et nuit pour me rocher ! Mais t'es venu pour nous aider ? Vous aider ? Ouais, et pas tout à fait ! Moi et ma guilde, on a juste décidé de vous ninja le loup ! Quoi ? Tu veux nous voler le butin ? Eh ! Eh ben ouais ! Vous m'avez bien volé la guilde noob ! Ah sérieux, t'en es toujours là ? Mais t'as pas autre chose à foutre ! Non, mais attends, tu sais bien mon garçon que je suis un dangereux criminel en cavale ! Je peux pas sortir de chez moi, faut bien que j'occupe mes journées, non ? C'est vrai ? T'es un bandit dans la vraie vie, comme Tony Montana, le papa d'Anna ? Écoute-moi bien, Maître Zen ! Si tu t'approches un peu trop près du butin, la seule relique que tu vas traquer avec ta faute guilde, c'est la croix que je vais planter sur ta tombe ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Désolé, je crois que j'ai cliqué sur ma compétence provocation, sans faire exprès ! T'empêche, moi je comprends pas pourquoi vous acceptez de faire équipe avec lui, hein ? Vous voyez pas que c'est un fou ce type ? Maître Zen est un ami, on s'est rencontrés à l'asile, il m'a aidé à m'enfuir. Moi ? Je suis sa plus grande fan. Ma plus grande fan ? Sa plus grande fan ? Eh oui ! Au début de ma cavale, je squattais la maison dont les proprios étaient partis en vacances. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur elle. Quand j'ai ouvert la porte, et que je l'ai vue au milieu de mon salon en train d'exploser mon clavier d'ordinateur, j'ai eu un peu peur. Je voulais même appeler la police. Et puis à ce moment-là, j'ai été obligé de la séquestrer, pour la calmer un tout petit peu. Et puis, au fil des mois, j'ai commencé à m'attacher, jusqu'à devenir totalement fan. Je trouve ça tellement excitant de cacher un hors-la-loi. Et puis, il est si intelligent. Oh ma pauvre ! T'es en plein syndrome de Stockholm ! Et quant à Valentin, c'est mon compagnon de cellule. Il a profité du tunnel que j'avais creusé pour s'échapper aussi. Donc si tu veux semer le doute au sein de ma guilde, c'est raté. Nous sommes tous acquis à la cause de Maître Zen. Nous sommes prêts à mourir IRL pour lui. Une vraie bande de tardés, hein ? C'est bon, vous n'êtes plus obligés d'attirer leur attention. J'ai terminé. Parfait ! Allez, tout le monde fait ce que j'ai écrit sur le canal de guilde. Ok ! Non mais c'est quoi l'embrouille là ? Hélix n'estimée ! On les suit ! Merde ! Bon, par contre, je vous préviens de suite, j'ai plus un seul explosif dans mon inventaire. C'est pas grave, de toute façon, il fallait nous débarrasser d'eux. Le tank qui ressuscite au cimetière qui nous retrouve, on devrait être tranquille pour au moins une bonne dizaine de minutes. Fantôme, on t'écoute ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour torcher cette instance rapidement ? La principale difficulté de cet event, c'est de retrouver le phénix déchu au milieu de ces montagnes. Normalement, vous êtes censé faire une série de quêtes pour récolter des indices, mais si vous suivez mes instructions, vous serez devant le boss dans 5 minutes. Ok, c'est parti ! On s'est encore fait avoir par cet espace ! Hop, 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 vous êtes encore en train de vous énerver. Non, mais je sais, mais cette fille a le don de m'énerver ! Vous n'êtes plus seul maintenant. Nous sommes là pour vous aider à rester concentré. Bon, vous avez raison. Rien n'est perdu. Voilà ce qu'on va faire. Après le rocher, vous allez tomber sur une petite esplanade. C'est la zone de pop du boss. D'ailleurs, vous devriez déjà l'apercevoir. Je le vois, il est là ! Il est là ! Ah oui ? Avec mon tant que mégafore, ça va être du flanc ! Les ennemis de l'Empire doivent perruire ! Non, on se paradera à remesser tout de suite ! Zut ! Je crois que j'ai cliqué sur la compétence, elles sont furieux ! Je peux plus m'arrêter ! Ah mais si ! Tu peux ! Annule ton sort ou tu vas prendre l'agro ! Mais comment on fait ? Peut-être en cliquant là ? Mais je me suis encore trompé ! C'était la compétence, ruchissement bestial ! C'est marrant. Fantôme ! Sparadrap a lancé le combat. On fait quoi maintenant ? En plus, on ne peut pas se permettre de mourir, sinon on va faire notre avance pour mettre zen. Le secret, c'est de ne pas paniquer. Engagez le combat tous ensemble et je vous expliquerai la strata au fur et à mesure. La première phase est classique. Maintenez le temps qu'il a flot avec du heal rapide. Du heal rapide ? D'accord. Doucement, couette ! C'est en train d'utiliser toutes ces réserves de malheur ! C'est quoi la plante ? Si tu restes là, je vais bientôt te cueillir. Mais Sparadrap, qu'est-ce que tu fais ? T'as mis sur les boutons au hasard ou quoi ? Non ! Pourquoi ? Pour l'instant, il a très gardé la grosse, c'est le plus important. Si vous avez un DPS correct, le boss doit vous faire te passer en phase 2. C'est très simple, il y a deux mobs qui vont apparaître. Les CAC, pour vous en occuper. Sparadrap, tu continues à tanker le boss. Il ne faut surtout pas perdre l'aggro. Couette, tu balances du heal d'un point sur tout le monde. Et Gaïa, tu DPS le boss pour vous aider le temps. Je pense aux les droites. Ouais, ouais. Comment ça va venir du futur ? On ne peut pas faire une faute ? Ah non, je crois pas, non. Non ! Sparadrap, tu es en train de faire de l'aggro, là ! T'inquiète pas ! Non, je sais comment on fait ! Et toi, là ! Pile-moi ton cœur d'angéant, que je t'en parle dessus pour te donner à bouffer à mes mommés ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On va venir me concentrer sur le boss ! Je file un gros fan ! Il m'a fait se crever ! Thomas ! J'ai pu tomber des fouches du clavier ! Tu peux me les ramasser ? Fantôme ! Fantôme ! Le boss nous a tous paralysés ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, ça, c'est le début de la phase 3. Vous allez voir, elle va prendre le contrôle d'un avatar au hasard. Alors surtout, vous ne faites pas de DPS, sinon vous allez tuer un de vos alliés. Ça dure quelques secondes, ça devrait passer tout seul. Non, c'est bon ? C'est qu'on s'en tient bien, hein ? Parce que si le boss, là, il avait choisi mon avatar, on serait doucement sous la puissance de mes attaques dévastatrices. Gaïa ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'arrivais plus à contrôler mon avatar ? Bon, le boss est de nouveau actif ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, c'est la dernière phase qui commence, c'est la plus technique. Vous allez vous paquer sur le boss et lui donner tout ce que vous avez sur le DPS, même les soigneurs, même les casteurs, tout le monde. Une fois qu'elle va lever son bâton, vous allez partir en courant parce que sinon vous allez vous manger l'onde de choc. Quand c'est terminé, si tout s'est bien passé, vous revenez, vous DPS et c'est réglé. Vous avez compris ? Tout sur le boss ! Attention, on se barre, allez ! Mais pourquoi je peux plus bouger ? Mais moi non plus ! Je comprends pas, pourtant on a été suffisamment rapide ! C'est bizarre. Normalement, vous n'êtes pas censé être paralysé à ce moment-là du combat. Allez, donnez tout ce que vous avez ! Il faut lâcher, rocher les suicides ! Oh non, mais on l'avait presque tombé ! C'est pas ma faute, je vous jure ! Cherchez pas, j'ai vu une carte se planter dans le sol et c'est encore un coup de la carte tombe ancienne, ça. C'est pas vrai ! Ils ont attendu la dernière phase du combat pour nous piéger ! Ouais, bah ressuscitez vite, il est hors de question qu'ils arrivent à nos ninjas le butin. Oh non ! Oh non ! Ah c'est bon, on va te recommencer là ! Oh non ! Non, le butin ! Ils ont tombé ! Vous êtes un véritable génie ! Oui, oui, oui. Je trouve aussi, oui. Cette fois, il l'aura voulu. C'est la guerre. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Et là, je crois que Gaïa, cette fois, elle n'est pas très contente. Quelle bande de bras cassés. Quelque chose me dit que ça ne va pas être facile tous les jours. Ça alors ! Je ne savais pas comment Gazelle avait une sœur qui jouait Horizon 2.0 ? Au début, j'utilisais un de ses avatars pour farmer, puis j'ai fini par m'intéresser au jeu. Bonjour, vous voulez qu'il était avec moi ? Quoi ? Mais alors ça veut dire que c'est Morgane qui a écrit cet avatar de fille ? Oui, mais depuis, on l'a transféré sur mon propre compte. C'est très intéressant tout ça. Je ne ferai pas d'autres dossiers croustillants à me raconter. Je me souviens que quand il avait 9 ans, il s'est inscrit dans une école de danse classique. Il voulait devenir le nouveau Billy Elliot. Non ! Si ! Camille ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je discute avec Gaïa, ma nouvelle copine ! Quoi ? Gaïa, ta nouvelle copine ! Qu'est-ce que tu leur racontais, toi ? Oh, pas grand-chose pour le moment ! On vient juste de commencer. Par contre, avec le petit teasing qu'elle vient de me faire, j'ai de quoi alimenter de belles rubriques sur mon blog. Oh, seigneur ! Bon, dites-la ! Vous ne voudriez pas monter un peu vos compétences au lieu de papoter ? Oui ! N'oubliez pas que l'Empire est en péril ! Il faut être niveau 100 au plus mégavit ! Alors, restez concentrés ! Eh bien, je vois que ça n'avance pas très vite. Oui, mais c'est à cause d'eux, là-bas. Ils font pas le didacticiel, ils sont trop dissipés. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, non ? Après tout, c'est vous qui payez. Oui, bon, à 50 crédits de l'heure, on va quand même éviter de s'éterniser. Parce que, bon, les caisses de la guille, c'est pas top top en ce moment. Bah, t'as qu'à lancer la quête, là, au lieu de râler. Moi, j'ai pas besoin de mentre traîner, je suis PGM. Petit, gros et moche. C'est moi qui fais ! Êtes-vous prêts à apprendre vos furies niveau 60, qui feront de vous de véritables seigneurs de guerre ? Oui, on est super méga prêts au sous-tête. Tête, acceptez ! Bien, comme vous le savez déjà, lorsque vous encaissez ou portez un certain nombre de dégâts, vos barres de furies se remplissent. Tout à fait ! Et d'ailleurs, quand l'âge de giblet, on peut décider de déclencher une attaque spéciale tout particulièrement efficace, plus communément appelée furie. C'est exact. D'ailleurs... D'ailleurs, le joueur peut décider de lui donner un nom personnalisé. Dites, vous pouvez me rappeler qui est le maître de compétence ici ? Bah, c'est vous, mais vous avez oublié de préciser que... Bon, vous avez gagné. Ma barre de furies est pleine. Petite démonstration. Bien, à présent, à vous de jouer. Votre exercice consiste à flanquer une raclée aux individus et situer là-bas. Euh, attendez, il faut combattre les deux PNJ ou les joueurs de la coalition ? Les PNJ. Mais si vous êtes particulièrement motivé, je ne vous tiendrai pas à rigueur pour les quelques dommages collatéraux. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais qu'est-ce qu'il vous prend en filgueux ? Essayez de me tourmenter de la sœur ! Je ne suis pas content. T'as qu'à l'étude... Plein d'entrée. J'ai un bardaque. C'est lui qui nous a demandé de nous entraîner en 13 minutes de l'eau. Bon, comment ? Mais pourquoi ? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ? Rien. J'avais besoin d'une cible pour mes disciples et vous passiez par là. Qu'est-ce que vous dites ? Même vous nous prenez pour de vulgaires péons ! Mais c'est un scandale ! Je proteste énergiquement contre vos méthodes outrecuidantes ! Camille, mais tu l'attends que tu n'avances pas ! Tu te sens des bottines mal ! Mais va me changer ça de suite ! Je sais bien, mais je l'ai trouvée hier à Hôtel des Ventes, c'était trop joli ! Ah ! Allez, pas ce qu'il fissule de poutrupe ! Non, c'est pas rien ! Vite ! Sors un potuplantus par sa potule ! Bonne idée, mon ami ! Bon espoir ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je contrôle plus mon corps ! Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas ! C'est pas nous les méchants ! C'est dingue, ils m'ont emprisonné ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Coucou ma gaga d'amour ! Golgotha ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et c'est quoi cet avatar ? Mais oui, c'est mon Rirol ! Et je suis venue développer mes compétences de magicienne niveau 10 ! De magicienne ? Mais qu'est-ce que t'as fait de ta guerrière ? Ne t'en fais pas, j'ai toujours le Golgothauser ! Mais bon, quand je me fais camper pendant des heures, j'ai décidé de créer un avatar de princesse pour avoir une belle rose ! Oh bah ça par exemple, alors, je suis vraiment désolé Gaïa, c'est pas ma pente, c'est la plante de l'alchimiste, le botus, machin chose pourri, là. Je suis pour rien, moi. Ça enrure-toi ! Oh bah ça alors, je suis confus ! Mais il est vraiment puissant, ce poison-là ! C'est trop, l'homme gazule ! Tu touches encore la Gaïa, je te dis pas de la peau ! Vas-y, Golgotha ! Défonce-le ! Golgotha, il t'aura comme lui, tu dois t'aider la distance ! Ah oui, c'est vrai, j'ai une préfète ! Non, mais non, non ! Ça marche bien ! Non, je pense qu'il y en a qui doutent encore du pouvoir des fleurs ! Ah ben voilà, la passe de rach a plutôt bien fonctionné. Voyons voir ce qu'on a là. Ça c'est pour toi, ça. À l'aise, Blaise ! Eh, sur ce coup-là, je me fais plaise ! Tu peux. Phantom, ça a commencé. La coalition a décidé d'en finir. Amaras a jugé qu'on était suffisamment affaibli. Il a lancé la suite de quêtes destinées à rayer l'Empire de la garde de l'Hydric. La guilde de justice était en mesure de les arrêter. Passer en lettre de tous les joueurs disponibles. Message reçu 5 sur 5. Je vais chercher les autres. On se retrouve où ? Sur la plaine de Centralis, il faut défendre la capitale. Ça roule. Et pour Amaras ? Emdal pense que si on se charge de lui avec sa fière, ça laissera le champ libre à ses hommes de main. Et alors, l'Empire tombera avant la fin de notre duel. Il a raison. Garder les points stratégiques et lancer la quête de défense pour les contrer. Je vais m'occuper d'Amaras. Mais t'es à peine niveau 60. Je ne compte pas le battre. Mais comme il ne sait pas que je suis revenu, je vais essayer d'en profiter pour faire diversion. Idiote ! Et je fais d'adam ! Ça se fait maintenant, hein ! Quoi ? Quoi ? On dirait que ma barre de furie est pleine. Ouh là là ! Qu'est-ce qu'elle est puissante, cette furie, Gaïa ! Oh là là, rarement douce et HP que je perds, c'est énorme ! Ouh ! Écoutez-moi tout, je dis... L'heure est grave. La prise de centralise est imminente. L'Empire va perdre la partie. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si je vais là, mon curseur apparaît et les couleurs deviennent vives. Et si je vais là, l'interface s'efface et les couleurs deviennent terres. Comme dans un film. Ça, tu sais, c'est la délimitation de la zone d'événement. Bon, quand il y a un événement clé qui se produit, on passe directement en mode cinématique. Ça fait plus classe quand même ! Ils arrivent ! Vous avez vu ça ? Mais c'est la cata ! Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, on va se faire rouler dessus ! Prions pour qu'ils soient en majorité composée de filles, hein ? Comme ça, on n'aura aucun mal à les écraser. Tiens, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose de très important à faire. Mais à malattente, tu sais que les déserteurs sont super mal vus ? Tu veux te faire tabasser par ta faction, c'est ça ? Oh non, mais c'est pas juste ! J'ai pas signé pour ça, moi ! Halt ! Soldats ! Aujourd'hui, le doute n'est pas permis. Fais blisser ! Et la coalition rayera notre faction de la carte d'oliderie. Surpassez-vous ! Et nous nous relèverons de cette épreuve ! Car en ce moment même, la Guilde de Justice accomplit lesquelles te défendre qui nous permettront de surmonter cette offensive. Donnons-leur le temps ! Et sauvons notre faction ! Les ennemis de l'Empire ! Très émouvant ! Je suis vraiment touché par ce discours. L'esprit chevaleresque, et surtout, l'extrême naïveté... ...de l'Empire. Me manqueront ! Vous savez, les ordres sont les ordres. Vraiment pas terrible comme discours, franchement, quand c'était moi le chef, il savait un peu plus de charisme. Tu as dit quelque chose ? Non, monsieur. Tiens ! Dans ce cas... Coalition ! Coalition ! Coalition ! Reveille-pille, l'enblie ! Reveille-pille ! Reveille-pille ! Chargé ! Arrêtez ! Arrêtez, Arrêtez, Pony ! Ouf ! Il était moins lui, non ? J'ai failli rater le début, non ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? Est-ce que je vous ai donné l'ordre ? Vous pouvez vous arrêter ? Non, mon général ! Alors, dans ce cas... Chargé ! Chargé ! À mon signal ! Attendez ! Attendez ! Il change ! Il change ! Il change ! Maintenant ! La légende de Phantom ne pouvait pas se terminer ainsi. Allons, ne fais pas cette tête. Je sais que tu m'en veux pour ton avatar cheaté. Et c'est vrai, j'aurais dû t'en parler. Ça aurait été pas mal, en effet. Si ça peut te rassurer, je ne t'ai cheaté qu'après ta place de numéro 1. C'est en voyant l'enthousiasme des joueurs suivre tes exploits que j'ai eu l'idée d'utiliser ton image. Mais pourquoi me dire ça maintenant ? Je ne voudrais pas que tu perdes confiance en ta capacité, ce serait contre-productif. Prends-moi. Sur ce... Coalitions ! Prends-moi ! Prends-moi ! Attends ! Vous êtes Gaïa l'avocatrice ? Ça dépend, qui la demande ? Nous sommes la guilde. Les innovateurs de Gaïa. Je te reconnais, toi. T'étais pas dans l'ambide ? Non, non, vous devez confondre. Vous savez, les mâches, elles se ressemblent un peu tous, habillées en noir. Le noir, ça mincit, ça fait stylé sur le personnage. Il est classe comme un personnage. Enfin bref, voilà. Nous considérons que vous devriez être numéro un du classement. Moi ? Premier au classement ? Mais pourquoi ? Votre modestie vous honore, dame Gaïa. Vous avez quand même réussi à détruire l'empire à vous toute seule. Si la coalition est arrivée jusque là, c'est grâce à vous ! Oui ! Nous sommes femmes de vous ! Quoi ? Espèce de traîtresse, tu vois ce pas que tu savais l'ennemi ? Arrière, marron ! Comment vas-tu parler sur ce tout à dame Gaïa ? Quoi ? Tu l'as appelée dame Gaïa ? Mais comment tu peux respecter une femme avec autant de tards ? Dame Gaïa. Un seul mot de goût, héron. Si vous saviez que vous les méchancés qu'ils déblatèrent sur moi, ils devraient lui donner une leçon exemplaire pour venger mon honneur. Débarrassez-moi de ce sale macho. Vos désirs sont les ordres. Vous avez entendu ? Marron, action ! Ouais ! Prends ça, battle ! Oui, Dieu, Dieu, Dieu ! Regardez, un glisseur ! C'est le chef de l'empire, il essaie de s'enfuir ! Eh bien ! C'est bien sa distance ! De volonté ! Parfait, tout déroule comme prévu. Avec retrait d'ail et d'éclame, on va s'occuper du chef de l'empire. Parfait, nous comptons sur vous. Adios, c'est nouveau familier ! J'espère un drame et tu comprends pas, c'est horrible ! Le vaisseau de Ken Lucas vient de se faire écraser ! La guille de rocheur est à sa poursuite ! Oh mon Dieu, pauvre Ken Lucas ! Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Mais c'est le chef de l'empire sur l'empoutie ! Mais c'est super méga grave ! Mais... Oh non ! Quoi ? La preuve de mon intermédiaire rentrée dans la salle informatique, elle me demande de me déconnecter, va vite prévenir les autres ! Ok, d'accord ! Non ! Non, madame, laissez-moi jouer encore un peu, vous comprenez pas ! Faut que j'aille prendre la guille de justice ! Non, 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 surtout ne me déprochez pas à internet ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Guillaume, il faut sauver le chef de l'empire ! Oui, vous prenez ce jeu trop à cœur, monsieur Stanislas ! Non mais n'importe quoi ! J'ai pu leur expliquer que l'empire est en danger, mais non, ils ont préféré me prendre rendez-vous chez le psy pour soi-disant me guérir de mon addiction ! Ils sont potes avec Tenshi Rock ou quoi ? En tout cas, ils sont pas prêts de me revoir, moi je rentre chez maman ! Mais avant toute chose, je dois trouver un accès wifi pour prévenir la guille de justice ! Je savais que tu viendrais, fantôme ! Alors comme ça, tu étais au courant ? Ne sous-estime pas les réseaux de la guilde de Roxor ! Nous sommes au courant de tout ce qui se passe sur Horizon 2.0 ! Je constate que tu es toujours aussi sûr de toi, et moi ? Je constate que tu es en train de perdre ton temps ! Comment ça ? J'ai eu le temps de t'étudier lorsque j'étais numéro 2 ! Je te connais par cœur ! Si tu es ici, c'est uniquement pour gagner du temps ! Ne le prends pas mal, mais ton influence sur le cours des événements est devenue insignifiante ! Tu ne sauveras pas l'empire ! Un règne sans partage à la tête du classement ! Et une faction unifiée sur le point de remporter la partie ! Tu as fait bon usage de mon héritage et de ma race ! Spectre ? Maître ? Les rumeurs sur votre retour étaient donc fondées ? Comme tu peux le voir, j'ai décidé de relever un ultime défi ! Vous voulez récupérer votre place de numéro 1 ? La quille de Roxor que j'ai déjà disfondée est tienne ! Et je me moque de la place de numéro 1 ! Tu peux garder les vestiges de mon glorieux passé ! Avant de prendre votre retraite, vous aviez tout gagné ! Vous aviez accompli tous les actes de bravoure ! Vous disiez que vous n'aviez plus rien à prouver ! Qu'est-ce qui vous avait changé d'avis ? La troisième faction a ravivé la flamme du hardcore gamer que je suis ! Chaque faction a son champion ! Tu devrais le savoir, puisque toi-même tu as lamentablement échoué contre celui de l'Empire ! Mais il était cheaté ! Ton œil m'a dit qu'il avait cheaté mon personnage à partir du jour où j'ai signé son contrat de promotion ! Désolé de te dire ça, mais à l'époque j'étais vaincu dans les règles de l'art ! C'est précisément l'objet de mon retour ! Je veux que Fantôme redevienne le joueur qui fut jadis ! Pour vous affronter tous les deux en même temps ! T'es pas sérieux ? Demande à mon ancien disciple ! Je ne plaisante jamais ! J'attendrai le temps qu'il faudra ! Et je vous écraserai tous les deux devant le monde entier pour un soir en ma légende ! Vous oubliez une chose ! Dans quelques minutes, il n'y aura plus que deux factions ! Oh ça, j'en doute ! Vous êtes peut-être une légende vivante, mais maintenant le numéro un, c'est moi ! Tu as toujours eu besoin de te rassurer avec de belles paroles ! Oh oui, ça marche ! Les gens de cette résidence ont du wifi gratuit ! Allez maintenant, connecte-toi ! Connecte-toi ! Dame Gaïla ! Dame Gaïla ! Dame Gaïla ! Dame Gaïla ! Oh, ce père des dieux ! Christos, tu m'entends là ? Arthéon, c'est toi ? Je suis désolé, j'ai eu un problème de connexion, impossible d'intervenir plus tôt ! Qu'est-ce qui se passe ? La ville de Roxor vient de quitter le champ de bataille ! Ils viennent de repérer notre chef de faction, là ! Son vaisseau s'est écrasé au niveau de la forêt de Bordeaux-San ! J'y vais ! Oh non, oh non ! J'ai perdu le signal ! Sale tue de wifi gratuit ! Tiens, et moi qui pensais qu'on avait éliminé toute la vermine ! On va essayer de vous retenir assez longtemps pour vous empêcher de terminer la quête finale ! Eh oui, on est les plus forts ! Quand on attaque l'Empire, eh bien l'Empire contre-attaque ! On va vous s'écrabouiller comme... Mais c'est ma sacoche ! Rends-la-moi s'il te plaît ! Il y a toute ma collection de familiers à l'intérieur ! C'est ça que tu veux ? Viens le chercher, viens ! Mais arrête s'il te plaît ! Si tu continues, je vais le dire à ma grand-mère ! Je vais pas faire ta grand-mère, hein ! Elle va se connecter à une frappe et à son d'ambulateur niveau 100, c'est ça ? Oui ! Rends-la-moi ! A titre d'information, les player killers ne se contentent pas de tuer... Que... Des joueurs ! Quoi ? Oh non ! Elle va pas oser ! On tue aussi les montures... Et les familiers ! Sous-titrage ST' 501 Bande de monstres ! Il y en avait pour une fortune dans ce sac ! Je comptais les lui piquer et les vendre dans l'hôtel de vente ! Vous allez me le payer ! Mais ma parole, t'es vraiment abominable ! Maintenant, si vous voulez bien, on va... Vous tuer, capturez Ken Nukens, vous voulez le secret de la technologie, et puis homme rayant au pire de la carte de l'idée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois choses qu'il ne faut jamais, mais alors vraiment jamais faire de moi. Vous moquer de grand-mère, faire du mal à mes amis, et surtout, tuer mes familiers ! C'est son frère qui contrôle son avatar ? Non, j'ai pas l'impression ! Ça, c'est lui ! Saphir, c'est bon, je les ai téléportés. Oh non ! C'est X-Tos de la guilde de justice. Je ne m'occupe de lui. Je ne peux plus bouger ! Vous ne ferez pas un pas de plus. Ça, c'est toi qui me dis. Il ne t'arriverait pas de maintenir en vie en temps, une fois qu'on sorte de là. Vous nous avez peut-être pris notre champion, vous avez peut-être effacé nos actes de bravoure. Notre esprit combatif, lui, reste intact. L'Empire ne tombera pas aujourd'hui. Ce n'est pas une guilde de seconde zone qui va nous arrêter. Je vais ouvrir une brèche. Tenez-vous prêts ! De seconde zone ? Ne sous-estimez pas la guilde justice ! Non 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 ! Magnifique ! Non ! Où est-ce que j'ai atterri, moi ? Et où sont les autres ? Quelqu'un m'entend ? Prête-moi vite ton micro, Kevin. Il faut que je dise quelque chose à ta guilde. Fais comme tu veux. De toute façon, que rien n'a d'importance, maintenant que mes familiers sont morts. Quand tout sera terminé, je t'aiderai à en capturer de nouveau. Oui, mais ça ne sera jamais comme avant. Les miens, ils avaient tous un petit nom et... Je m'en occupais tellement bien qu'ils étaient apprivoisés jusqu'au niveau maximum. Justement, si on baisse les bras maintenant, leur mort aura été inutile. Ah bon ? Mais comment ça ? Attends, il faut que j'active le canal vocal de ta guilde et que je désactive la prise en compte des distances pour que tout le monde m'entende. Je demande l'attention de toute la guilde noob. Nous pouvons encore sauver l'Empire. Histos, c'est toi ? On vient de tuer des clans, Roxana et Bathos. On va les camper pour les empêcher d'atteindre notre chef de faction. Ouais, et qu'est-ce que tu attends, Nono ? Vous devez terminer une suite de quêtes destinées à rétablir le système de défense de Centralis. Je te rappelle que nous sommes que niveau 60. Si c'est bien les quêtes auxquelles je pense, leurs difficultés s'adaptent au niveau du joueur. Arthéon, t'as réussi à te reconnecter ? Oui, je me suis enfin en fuite de cet internat de malheur. Je ne pouvais quand même pas laisser l'Empire sombrer sans rien faire. Bon, par contre, en contrepartie, ma connexion est un peu instable. Surtout, restez attentifs. Le temps joue contre nous. Le bouclier peut céder d'un instant à l'autre. Je viens de partager les quêtes avec vous. Effectivement, j'ai reçu les informations, oui. Bien, comme vous pouvez le voir, chacun d'entre vous doit retrouver une météorite et on extraire les fragments de Rosaphir. Rosaphir ? C'est quoi ? Ça coûte combien, l'hôtel des ventes ? En fait, c'est une pierre qui vient de l'espace et qui renferme une source d'énergie inconnue. En gros, si tu veux, c'est ce qui maintient le bouclier rose de Centralis en place. Et non, ça ne se vend pas, non. Dommage. D'après nos recherches, les météorites se trouvent là où je vous ai téléportés. Fouillez vos zones respectives et trouvez-les. C'est un jeu d'enfant, tant de PGM comme moi. Arthéon, je te téléporte auprès de Sparadra. Je pense que ton aide lui sera utile. Les quêtes en solitaire, c'est pas son fort et on a besoin de tous les fragments au plus vite. Pas de problème. Dès que vous derez terminé, prévenez-moi. En attendant, on va essayer de contenir la île Roxor. Mais faites vite. Dites, comment on va faire pour trouver la bonne météorite ? Il y a des pierres partout là où je suis. Mais depuis le temps quand même. Tu sais que les objets qu'aides se mettent à briller quand ils apparaissent sur ton écran. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça change un peu de jouer sans l'option de prise en compte des distances. Ça nous permet de discuter en étant chacun dans une région différente. Oui, ben justement, ne t'y habitues pas trop parce que tu sais très bien que c'est exceptionnel et dès que tout sera terminé, on le désactive ce truc. Tu sais que j'aime pas ça. Oh là là, toi là, avec ton roleplay. Oh, roleplay, roleplay. Ouais, oh, ça va bien. Reste concentré plutôt au lieu de faire l'idiot. À mon avis, rien à craindre. De toute façon, tous les jours de la coalition sont sur la plaine de Centralis. C'est peut-être le cas des joueurs de la coalition. Mais je te signale qu'il reste encore les mobs. Et les joueurs de l'ordre. Oh non, pas lui. Lui ? Mais de qui tu parles encore ? De Maître Zen. Et en plus, il a trouvé la météorite. Maître Zen ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bruit ? Ça, sans les ennemis qui commencent. C'est ça que tu cherches ? Je t'avais dit que Maître Zen était le plus intelligent. Grâce à lui, on a toujours une longueur d'avance. T'as trouvé la météorite ? Parfait. Ça va me faire gagner du temps. Vous l'énerve de tomber sur ton ton Maître Zen dans un instant aussi important, pas vrai ? Après réflexion, non. En fait, je suis plutôt ravie. Attends. Je me suis pris la tête pour espionner la guille de justice. Dans le but d'anticiper vos plans et de vous couvrir la vie. Et ça t'énerve même pas un peu ? Non. Ah, ça y est. J'y suis en fait. T'as enfin compris qu'on était les plus forts. Et comme l'Empire est foutu, t'es venu me supplier de rejoindre mon camp, c'est ça ? Je ne suis quand même pas tombée aussi bas. Je savoure juste l'opportunité qui s'offre à moi de me venger. Tu veux te venger, toi ? Et comment tu comptes t'y prendre ? Tu vas appeler ton pote le gentil petit MJ, comme d'habitude ? Non. Aujourd'hui, je vais te briser de mes propres mains. Ça me fera le plus grand bien. Un combat ? Toi ? La joueuse la plus lâche de tout Horizonte 2.0 ? Laisse-moi rire. N'oublie pas qu'à force d'escroquer les gens, j'ai accumulé beaucoup d'items très puissants. Je ne crois pas. Elle a osé m'attaquer. Elle a osé me faire ça à moi. Des espèces de connards ! Oh putain, mais qu'est-ce qui a fait ça ? C'est nous. Cette météorite, là. Non, ne me dis pas que... Eh ouais, c'était pas un petit moment donné avant d'exploser en mille morceaux. T'es en train de me dire que vous avez battu Elix et Valentin ? Ah bon ? C'était un combat ? Je n'ai pas fait gaffe, ça allait trop vite. Ok. Vous m'avez cherché ? Vous m'avez trouvé. Je vais vous broyer. Je vais vous exploser. Je vais vous mixer. Je vais vous bouffer avec une paille, là. Surtout toi, la grande asperge. Dis, Arthéon, pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher ? Alors que tu connais tout sur Horizon 2.0. Alors, en fait, je vais te résumer la situation. C'est très, 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 très simple. L'Empire n'a jamais été aussi mal en poids. Or, c'est la première fois qu'on doit faire les quêtes de défense ultime. Tu te rends compte, quand même. Donc, même moi, je les découvre en même temps que toi, alors. T'inquiète pas, hein. Je vais tout faire off the dead à fond pour sauver notre faction. Je l'ai trouvée, Arthéon. C'était quand même méga trop facile. Eh ben, bien joué, Spadra. Tu m'as vraiment bluffé sur ce coup-là. Ma collection est tellement lente que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Non, mais ça, alors ? Espèce de sale recopieur ! Mais t'es qui, d'abord ? Je pense que ça fait partie de la quête. Tu crois ? On raconte que la Rosaphir est une pierre dotée de volonté propre. Je pense que c'est pour ça qu'elle a créé ce double maléfique pour se défendre. Mais alors, ça veut dire qu'il faut battre le méchant bois pour finir la quête ? Probablement. Mais avec ma connexion en bois, je ne vais pas pouvoir me battre correctement. Alors, je compte vraiment sur toi, ce coup-ci. Mais, ça veut dire que s'il est presque niveau 100 comme moi, mais le combat, il va être super dur quand même. Mais t'inquiète pas, je vais gagner pour nos amis. Ouais, c'était à craindre. Fond double est aussi à droit que lui. Ouais, ben, on va y passer un moment, c'est moi qui vous le dis. Oh, j'ai une idée. Si t'allais un peu farmer les loups-garous bodybuildés sur Twilight Online, non ? Au nom de me prendre la tête ? Tu aboies, mais tu ne meurs pas beaucoup. Faudra pas venir te plaindre après. T'as dit-on ? Il est vachement durant, hein ? Je crois que je vais le finir avec le bâton. Non, toi tu restes en retrait. Je vais m'occuper de lui. Tomberley ! J'ai one shot ? One shot ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va vraiment falloir améliorer ton staff. Allez, il va ramasser la pierre. Ok. On a récupéré les fragments. Tu peux l'oublier ? Arteo ? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Oh non, c'est la batterie qui vient de lâcher. Mais c'est pas vrai, je suis maudit. Qu'est-ce que tu penses de mon parchemin arden niveau 5 ? Ridicule. Tu ne me battras jamais avec ça. Tiens, bouffe ça ! Aïe ! Alors là, tu m'obliges à utiliser un œil de cyclope à stigmate niveau 8. Ça vaut 100 crédits, tu vas me le payer. Je te préviens, je suis plus tenace qu'un mort-bac. Tu seras ruiné avant la fin du combat, je te le garantis. C'est ce qu'on va voir. C'est pas juste. Tiens, moi aussi je voulais taper le vilain monsieur qui dit tout le temps des gros mots. Pourquoi tu ne peux pas compter, Gaïa ? Parce que j'en fais une affaire personnelle. Je vous rappelle qu'il est entré chez moi, qu'il m'a pliégée avec la vidéo, et qu'en plus il a volé le putain de la tour. Tu peux te soigner en attendant ? Non, parce que si je ne fais rien, je vais vraiment m'ennuyer. Non, je veux gagner à la loyale. Dans ce cas, autant qu'on aille directement à la centraliste, non ? Ah non, surtout pas. Faut que vous puissiez intervenir si ça tourne mal. Je ne veux quand même pas mourir en plus. Ouais, ouais. Mon pauvre, ça ne doit pas être facile à vivre, pour un Mathieu comme toi. De quoi tu parles ? De la dérouiller qu'une fille est en train de t'infliger. Bon, je t'avoue, ça ne me plaît pas beaucoup, hein. Mais je dois pas aller au plus pressé, et j'ai pas vraiment le choix. Et moi qui pensais qu'il te resterait un peu de répartie ? Ah, j'ai bien quelques vannes en stock, mais je te les garde pour tout à l'heure. Tout à l'heure ? Tu seras au cimetière. Exact, et j'y pétinerai ta tombe, car j'aurai prouvé une fois de plus la supériorité des hommes dans la MMORPG. Je te trouve bien sûr de toi. Et s'y laisser frapper pour remplir sa barre de furie au maximum. Quel... quel charisme. Être ou ne pas être une fille ? Histos, je la retrouve à la météorite ! Mais tu vas crever, oui ! Quoi ? Baby ! Si vous voulez participer, c'est le moment ! C'est vrai, si on peut t'appuyer sur le vieux gracieux ? Ouais. Non mais c'est ridicule ! Vous ne me battrez jamais à me battre ! C'est impossible ! Vous ne me battrez jamais ! J'ai trop de manas ! Vous allez perdre tous vos items ! Bon, tu es plus coriace que ce que je pensais. Ce combat commence à me coûter une fortune. Je pensais pas en arriver là, mais j'ai pas le choix. Et si tu parles du MJ, laisse-moi te dire que grâce au guide du hacking pour les nuls, je sais cloner mon avatar pour le sauvegarder. Je vais pouvoir revenir à chaque fois, et indéfiniment ! Tu te parles d'appeler le MJ, je vais simplement te forcer à te jeter de la falaise. Me forcer à quoi ? Non mais t'as fumé ma parole ! Mais avant ça, tu vas me donner la météorite, et tous tes crédits pour me rembourser tous les items que je viens d'utiliser. Ok, 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 t'as gagné. Je suis intrigué. Monte-moi comment tu comptes t'y prendre. Donne-moi les théorites, donne-moi tous tes crédits, et jette-toi dans le vide. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je... J'arrive pas à résister. J'ai subitement envie de lui donner tous mes crédits. Oh non. Oh non, mais... Maintenant je ressens une irrestible en vie de me jeter dans le vide. Pousse-toi. Espèce de... Connard ! Quelle technique redoutable. Jiglia, tu m'apprendras à faire la même chose ? Il faut pigeonner des milliers de joueurs pour arriver à cette force de persuasion. Ça demande des heures de travail. Ah ! Tu m'apprendras à faire la même chose. Viens, vous avez les fragments ? Bah oui, qu'est-ce que tu crois Thomas ? Non mais, je te rappelle que c'est moi qui t'ai tout appris Et en plus, pour moi, c'était vraiment un médias jeu d'enfant Ouais, une quête où on peut se frapper sur moi, c'était vraiment le pire Golgotha ? Toi aussi, t'as fait la quête du vilain recopieur d'Avatar ? Ouais, mais si j'avais su, j'aurais connecté le Golgothosaure, ça aurait été un peu plus sanglant Une minute, mais où sont passés les autres ? J'ai récupéré leurs fragments et je les ai envoyés là où ils seront les plus utiles C'est-à-dire ? Au front Concernes mes gazelles, croyais-tu vraiment que nous allions finir cette saison sans un petit pas de danse ? Vas-y frérot, tu t'as dit trop bien ! Là, on dirait Billy Elliot ! Bien, maintenant que j'ai toutes les météorites Je vais en extraire la Rosaphir et rebooster le cœur de Centralis Oh là, t'es trop mignon ! Tu seras le premier de ma nouvelle collection ! C'est quoi ce bruit ? C'est le système de défense de Centralis Les bouquets de Centralis se sont activés ! Ils ont réussi à terminer les quêtes de défense L'Empire est sauvé Non ! Vous allez regretter de m'avoir empêché d'intervenir ! J'invoque les âmes des cèdres et pluriateurs d'astres-ciels Laissez-moi pas servir votre corps éternel Que le jugement dernier a eu son verdict ! Il l'a contrée Mais comment Spectre peut-il être aussi puissant ? Comment ? Horison 2.0 n'est pas un jeu C'est une science Une science que je suis le seul à maîtriser à 100% Post-9 haut niveau et vos compétences tape à l'œil sont tout juste bons à impressionner les nobes Je vous laisse un an Une année complète pour vous préparer à notre duel Trois factions Trois champions Et une légende Troisécole Trois 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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